Bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue pour cet événement très très spécial un événement particulier aujourd'hui vous le savez tous nous attendons avec impatience le décollage de Thomas Pesquet décollage vers la station spatiale internationale nous sommes ici ensemble sur la chaîne twitch du planétarium de la ville de veau en velin voilà et nous allons passer nous allons passer une heure et demie ensemble décollage est prévu pour un petit peu plus tard dans la journée on va voir largement le temps de parler de tout ça avec nos invités nous avons deux invités qui vont rester avec nous aujourd'hui je vais vous les présenter tout de suite nous avons d'abord à gauche michel tonini michel tonini qui est astronaute à l'agence spatiale européenne bonjour michel bonjour pierre et puis sur votre droite et bien c'est eric bottlender qui nous a qui nous a rejoint pardon eric eric est journaliste scientifique spécialisé dans le domaine du spatial bonjour eric bonjour pierre bonjour à tous et aujourd'hui et bien nous continuons ce programme planétarium at home hébergé par le planétarium de la ville de veau en velin bonjour à tous qui est actuellement dans le tchat il y a énormément de monde le tchat défile très très vite bien évidemment nous allons passer ce moment ensemble avec vous donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions j'irai régulièrement regarder dans le tchat l'objectif c'est que bien sûr nous discutions et nous partageons ensemble cet événement nous sommes prêts ici de notre côté à répondre à vos questions on a énormément de choses à vous raconter sur la situation déjà actuelle ce qui se passe vous voyez juste en dessous de moi sur l'écran du milieu et bien c'est le live actuellement le live de la nasa je vais vous faire un très rapide résumé de ce qui s'est passé depuis ce matin parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses le live de la nasa a commencé à partir de 7h30 heure française en fait tout est déjà empaqueté pour l'instant je vous fais un petit résumé très très rapide alors voilà à vers 8 heures ce matin l'image que vous avez au milieu et bien c'est l'équipage actuel de la capsule crew dragon donc cet équipage il est composé de quatre personnes on aura l'occasion d'y revenir donc deux américains shen kimbrough megan macarthur un japonais à qui il co hoshide et puis un autre thomas pesquet qui ici se trouvait sur la gauche donc ils ont eu le temps de se préparer on parlera aussi de la phase de préparation parlera des combinaisons ensuite et bien ensuite ils sont sortis de la phase de préparation évidemment ce lancement se fait sur une fusée falcon 9 qui est créé par space x donc la société la célèbre société d'helen musk donc évidemment cet équipage ne pouvait pas aller jusqu'au lanceur sans rentrer dans des tesla des voitures tesla qui les ont emmené jusqu'aux pas de tir et puis une fois arrivé là bas et bien ils sont rentrés par cette grande barre horizontale que vous voyez dans la capsule crew dragon qui se trouve tout au bout et il y à une heure environ vous le voyez et bien la porte était ouverte et donc nos quatre astronautes rentraient à l'intérieur de cette capsule et étaient installés par les techniciens qui se trouvaient ici voilà donc ça c'est pour résumer un petit peu la situation actuellement le live et bien il se trouve ici j'ai un petit souci avec le dame qu'est ce que c'est que cette histoire le live ne veut pas se mettre en route ça c'est original d'accord bon c'est pas grave je vais réparer ce ce petit souci et puis en attendant et bien je vous propose de discuter avec nos invités on se retrouve d'abord avec michel tonini bonjour michel bonjour à toi et à tous merci à toi d'être venu alors tu interviens avec nous à plusieurs titres d'abord d'abord en tant qu'astronaute tu as l'expérience de ce genre de situation tu vas pouvoir nous dire un petit peu comment ça se passe comment on se sent mais il y a autre chose aussi qui te lie avec thomas pesquet et avec le centre d'entraînement européen des astronautes est-ce que tu peux nous en parler deux secondes oui effectivement j'ai organisé la sélection des astronautes lorsque j'étais responsable du centre des astronautes européens à cologne et à ce titre j'ai sélectionné six astronautes dont ton pesquet d'accord donc donc tu étais le responsable de la sélection de ces astronautes est ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe cette sélection qu'est ce que qu'est ce que vous fait est ce que vous démarrez lorsqu'il y a encore des milliers de candidats ou est ce que toi tu interviens lorsque déjà le groupe est un petit peu plus restreint moi je suis intervenu avant qu'on fasse la sélection parce qu'il a fallu que je propose cette sélection que je justifie la sélection auprès des états membres de l'agence spatiale européenne pour leur dire écoutez on n'a pas assez d'astronautes pour couvrir les missions du futur donc il faut qu'on ait des astronautes plus jeunes et il faut donc organiser une sélection au niveau européen donc il y a un prix pour la sélection bien sûr j'ai expliqué comment ça allait s'organiser et après j'ai respecté le plan d'organisation pour que la sélection soit réalisée correctement et on a commencé donc à préparer la sélection en 2004 pour la mettre en place en 2007 et la finale était en 2008 c'est à dire que on a fait toutes les étapes de la sélection entre la communication dans tous les états membres donc je suis parti avec mes responsables de la communication dans les différents pays européens pour expliquer ce que nous faisions pour la sélection pourquoi nous faisions une sélection quel type de personnes nous recherchions et après une fois qu'on a fini cette campagne de communication nous avons été donné un site internet qui était prêt à faire la réception de tous les dossiers de candidats comme c'est le cas en ce moment d'ailleurs puisque nous avons une deuxième sélection qui a commencé il y a environ quinze jours donc c'est le même même principe que nous avons utilisé il y a cinq ans d'accord merci michel alors ce que je te propose c'est qu'on fasse juste une petite pause de quelques minutes j'ai en direct le plaisir d'avoir madame hélène joffroy maire de la ville de veau en velin qui se trouve actuellement en direct avec nous voilà nous la voyons maintenant ici dans le live bonjour madame hélène joffroy bonjour vous allez bien oui très bien merci beaucoup alors la ville de veau en velin et le et le planétarium évidemment entretiennent une relation privilégiée avec avec thomas pesquet puisque un duplex avec l'astronautes avait déjà été organisé en mars 2017 au planétarium en direct depuis l'ISS lors de son premier séjour dans l'espace avec différents partenaires l'université claude bernard en présence de françois hollande alors président de la république de nadja de ballot valo belkacem qui était ministre d'éducation de hélène joffroy justement qui à l'époque était secrétaire d'état à la ville n'est ce pas pierre du surjet maire de veau en velin et l'astrophysicienne hélène courtois qui est marraine du planétarium donc ça ça s'était déjà passé à cette époque il y avait énormément d'émotions j'imagine que l'émotion aujourd'hui est très similaire oui tout à fait évidemment parce que c'est un événement important que nous allons vivre à vous en plein depuis son planétarium et nous l'avons vous l'avez dit nous allons l'apprécier à peu d'un titre évidemment ça concerne la recherche spatiale et au planétarium depuis plus de 20 ans nous nous consacrons à diffuser avec succès d'ailleurs auprès de 80 000 visiteurs annuels finalement la science ces espèces sa recherche mais aussi j'espère que nous contribuons à susciter des vocations et puis vous l'avez dit nous sommes passionnés par ce lancement en particulier parce que nous avions eu le plaisir d'accueillir Thomas Pesquet alors qu'il était en 2017 sur la station spatiale internationale et qu'il parlait en direct avec des jeunes de Vanvelin des enfants aussi inscrits dans un travail d'un congrès scientifique en partenariat avec un certain nombre avec l'agence spatiale européenne notamment puis je voulais saluer Michel Tonini parce que c'est un de nos parrains avec Hélène Courtois le saluer aussi parce qu'il a en tant que chef de centre des astronautes européens je crois permis de recruter Thomas Pesquet c'est un excellent choix et peut-être que le vœu que je peux formuler en tant que maire de Vanvelin alors que nous allons suivre tous ensemble cet événement de portée internationale important pour notre pays mais aussi pour l'ensemble de l'histoire spatiale c'est peut-être de souhaiter que parmi les recrutements qui seront faits ultérieurement nous ayons un jour la joie de voir voler un Vaudet ou une Vaudesse vous savez que c'est le vœu que je formule régulièrement alors permettez-moi pour ne pas être trop longue au moment où Thomas Pesquet s'apprête à rejoindre l'espace que vous en vœu que vous souhaitez ainsi qu'à ses compagnons de vol succès dans cette mission je ne doute pas qu'elle sera passionnante et déterminante pour l'action en France, en Europe et dans le monde je vous remercie d'autre attention Merci Madame la maire, merci beaucoup je vous souhaite une très bonne journée et puis j'imagine que vous allez rester avec nous en suivant le live Twitch et de suivre en direct la ligne et le décollage évidemment Merci à vous, merci beaucoup et bonne journée à vous Bonne journée, merci bien Et effectivement, ce live, vous êtes beaucoup à nous le demander à quelle heure est-ce que le décollage se fera ce décollage est prévu actuellement à 11h49 11h49 précisément, heure française bien sûr Michel nous parlait de la sélection des astronautes Juste, je vais passer la parole à Eric Eric, est-ce que tu pourrais nous commenter ce que l'on voit actuellement à l'écran Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui se passe pour Thomas maintenant Où est-ce qu'il est et puis nous rappeler les spécifications techniques du lanceur dans lequel il se trouve Alors, Thomas Pesquet, il est donc avec ses petits camarades au sommet du lanceur Falcon 9 On le voit à l'écran, la capsule est vraiment tout en haut du lanceur Il est donc dans Crew Dragon La capsule a été fermée, l'écoutil a été fermé il y a à peu près un quart d'heure, vingt minutes Elle est étanche maintenant, donc tout est fermé, tout est cloisonné Le système d'évacuation d'urgence n'est pas encore actif Parce qu'il n'y a pas encore de carburant, il n'y a pas encore d'air gold dans la fusée Donc pour le moment, tout le monde est tranquille, tout le monde est calme La météo est bonne, donc le lancement se présente plutôt bien Il n'y a aucun problème pour le moment sur l'agenda Et donc ils sont assis dans Crew Dragon Et la fusée qu'on voit là, elle a une spécificité C'est-à-dire que c'est la première fois que des astronautes vont partir sur un lanceur Falcon 9 Avec un booster qui est réutilisé On le voit, il est un petit peu sale On voit un petit peu de suie sur le bas du lanceur Et c'est tout à fait normal, c'est parce qu'après environ 8 minutes Le booster revient se poser sur une barge qui est située au large dans l'Atlantique Et il est réutilisé, c'est donc une des grandes spécificités de SpaceX Et sur ce vol, il y a une deuxième particularité C'est que la capsule Crew Dragon qui s'appelle Andevro Elle aussi est réutilisée, c'est son deuxième vol Elle a déjà volé en mai dernier avec les astronautes Bob Benken et Douglas Hurley Elle a volé avec le vol DM2 Et elle a atterri dans le golfe du Mexique le 2 ou le 3 août dernier On a une photo ici qui montre son état à l'atterrissage Oui, c'est vrai qu'elle a été bien repeinte Évidemment, elle a passé le contrôle technique avec les 80 points de contrôle sans problème Elle a été très amplement vérifiée, démontée Et tout ça est suivi de très près par la NASA Mais en tout cas, c'est une capsule qui est récupérée et réutilisée Là, on voit un petit peu l'équipage à l'écran Le seul qu'on ne voit pas, c'est Akihiko Oshide Qui est un petit peu sur notre gauche en bas Au premier plan, on a Shane Kimbrough Juste derrière, enfin à côté de lui, il y a la pilote officielle de la capsule Donc Megan McArthur Et Thomas Pesquet est vraiment au fond, à côté du hublot qui est masqué en noir D'accord C'est vraiment celui qui est derrière à droite Ok Je reviens vers toi, Michel Parce que j'imagine que cette situation-là Quand on est dans un vaisseau, en attente Avec un énorme pétard juste en dessous de nous Ça c'est quelque chose que tu connais Que tu as même connu plusieurs fois Est-ce que tu peux nous dire Comment est-ce qu'on se sent en ce moment Juste à une heure du lancement ? Alors chaque astronaute a des réactions différentes À ce moment-là, bien sûr On s'est préparé à cette position-là dans les simulateurs Donc Pesquet a été pendant pratiquement un an au simulateur A répété les actions de décollage Des pannes au décollage Donc il est vraiment familier avec cette capsule C'est pas la première fois qu'il rentre dedans Le simulateur est vraiment conforme à ce qui se passe dans le vrai SpaceX Et bien sûr que lorsque vous faites une vision au simulateur C'est pas une vision qui est risquée pour sa vie Alors que le vrai vol a une question de risque qui est plus importante Donc vous avez les deux sentiments qui sont en parallèle Il y a l'histoire de la peur qu'il peut y avoir On a un sentiment de peur qui est légèrement présent Et le sentiment de la concentration Qui vous permet de repenser à tout ce que vous allez faire dans vos actions vitales Donc on doit déjà se préparer à anticiper les pannes éventuelles Ou les actions vitales éventuelles qui peuvent se produire Les deux sentiments sont en parallèle Mais je dirais que pour moi, les deux fois, la peur est passée en retrait C'est-à-dire que j'étais tellement concentré sur mes actions à faire Et surtout sur le fait de ne rien louper pendant cette partie qui est vraiment active Que le sentiment de peur disparaît Mais je reconnais que lorsqu'on voit les astronautes dans une fusée Parce que moi j'ai fait les deux J'étais moi-même dans la fusée deux fois Mais j'étais aussi au sol pour accompagner mes astronautes J'étais plus effrayé de l'extérieur que de l'intérieur Ah, d'accord C'est-à-dire que tu étais plus effrayé pour ceux que tu envoyais dans l'espace Que toi quand tu y étais, c'est ça ? Oui, parce que la différence qu'il y a entre celui qui part et celui qui regarde C'est que celui qui part connaît exactement toute la procédure à 100% Tout est check-list à 100% Celui qui regarde a moins de connaissances Et moins vous avez de connaissances, plus vous avez peur Et ça c'est un sentiment qui se produit sur beaucoup de choses En avion, en avion spatial, en fusée Ou quand vous faites de la voiture de course Lorsque vous faites une expérience sur un élément Qui est vraiment très 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 complexe Si vous êtes actif, la peur diminue Si vous êtes passif, la peur augmente D'accord Effectivement, oui, Eric Est-ce que le moment le plus stressant finalement Ce n'est pas quand on sort de la voiture et qu'on est au pied du lanceur ? Alors finalement, pour moi non Pour moi j'étais pareil aux deux En plus, je l'ai fait trois fois Parce que la navette a décollé la troisième fois Donc j'étais serein à chaque fois Je me souviens même qu'arrivée au pied de la fusée avec la voiture On a monté en haut de la fusée Je me souviens que là il y avait un téléphone J'étais suffisamment serein pour pouvoir utiliser ce téléphone Pour appeler mes parents et mes amis Et au bout du troisième décollage Qu'on a décollé la troisième fois Mes collègues dans la navette me disaient Mais Michel, à qui tu téléphones tous les jours ? On ne sait pas quel est un téléphone Et le troisième décollage, ils ont tous voulu utiliser le téléphone Moi j'avais trouvé un téléphone A l'époque il n'y avait pas de téléphone portable Donc j'utilisais des téléphones fixes pour appeler mes collègues Et ce téléphone d'ailleurs permettait d'appeler où on voulait Donc j'étais quand même serein Malgré le fait qu'un décollage en navette Est quand même plus risqué qu'un décollage en capsule Alors on reviendra effectivement Sur les différentes expériences spatiales Que tu as eues Parce qu'elles éclairent aussi Beaucoup ce qu'on voit Et ce que l'on va voir Je rappelle que Ce direct Que nous faisons Que nous faisons n'est que le premier De deux directs Qui vont se passer aujourd'hui et demain Donc aujourd'hui depuis 10h Jusqu'au lancement Alors je vois que vous êtes plusieurs dans le chat A être arrivés depuis le début Donc bienvenue à vous Et vous êtes plusieurs à nous demander A quelle heure est-ce que Thomas Pesquet décolle Décolle Et bien il décolle à 11h49 Heures françaises Voilà Et donc du coup On reviendra sur ces différentes Sur ces différentes étapes Parce qu'elles sont effectivement Assez importantes Eric On est ici sur un lanceur Qui est très nouveau Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de nouveautés en fait Dans ce décollage Aujourd'hui Le premier effectivement C'est déjà simplement La présence de Thomas Pesquet Qui est le premier astronaute européen De l'agence spatiale européenne A monter dans l'espace Dans ce lanceur Et puis effectivement La technologie De ce lanceur Qui est relativement nouvelle Et qui on peut le rappeler Permet de faire des choses Que les autres lanceurs Jusqu'ici ne faisaient pas C'est ça ? C'est un lanceur Qui a fêté ses 10 ans L'année dernière Au départ Enfin il a énormément évolué En 10 ans C'est un lanceur Qui a quand même Maintenant 113 tirs Derrière lui Ce qui est quand même Un chiffre assez élevé C'est à peu près Le même nombre de tirs Que Karian 5 Pour se donner un ordre d'idée Il a réussi 88 tirs d'affilée Donc c'est un lanceur Qui est très très fiable Il a vraiment été fiabilisé Et la NASA suit ça De très très près aussi Comme dit Il est réutilisable Donc le premier étage Est systématiquement Il a atterré Sur une barge Qui est au large Il est ramené au corps Et il est réutilisé ensuite Et voilà Après c'est un lanceur Relativement classique Dans sa conception Comme Soyouz Il a différents étages Et il permet à la capsule D'arriver en orbite En moins de 10 minutes D'accord D'ailleurs au passage Effectivement Tu fais bien de le préciser Le timing qui est prévu Pour ce vol Parce que ça peut changer Beaucoup En fonction de la position De la station spatiale Sur son orbite En fonction de l'heure De décollage En fonction des choses Qu'on a à faire Au cours du vol Donc on peut avoir Des vols qui sont Relativement rapides Parfois ça peut durer A peine quelques heures Entre le décollage Et l'arrivée A la station spatiale Là pour ce profil De vol Si en particulier On va avoir Quelque chose Qui va durer un peu C'est à dire que 11h49 Aujourd'hui C'est l'heure Du décollage Et l'amarrage A la station spatiale Internationale Se passera Demain matin A 11h10 C'est à dire qu'on aura 23h De transfert Donc pendant 23h Les astronautes Restent dans cette capsule Jusqu'à arriver Donc demain Sur la station spatiale Et donc comme je le disais Tout à l'heure On fera un autre live Demain Comme aujourd'hui A partir de 10h Pour pouvoir couvrir L'approche Et l'arrivée De la station spatiale Ce qu'il faut voir Il y a une question De timing Entre les deux Et une question De précision Au niveau du lanceur Et les russes Aujourd'hui Sont capables De régler Avec minutie Le lancement De Soyouz Et de le faire Coïncider Avec le passage De la station spatiale Internationale Dont ils Règlent un tout petit peu La position Quelques semaines avant Et du coup Ça leur permet De faire des lancements Et de rejoindre La station En 3h Ou en 6h Ce qui est très très rapide Donc c'est en En 2 orbites Ou en 4 orbites Et la crew dragon N'a pas pu Se Comment dire Se coordonner aussi bien Avec la station Et du coup Le lancement Se fait Plutôt En En 23h Qu'en 6h D'accord On a eu un petit Problème technique Vous en êtes aperçu Michel a été Déconnecté De toute évidence Donc on est passé Sur Sur l'écran de secours L'écran d'urgence Et puis On attend Que Michel Se Se reconnecte Ça devrait Je pense Pas être Pas être très long J'espère Qu'il pourra Revenir avec nous Voilà Nous en attendant On va continuer Tous les deux Eric Si ça te Bien sûr Ce qu'on peut dire C'est Je ne sais pas Si vous l'avez vu A l'écran En tout cas Les personnels De SpaceX Et de la NASA Ont quitté la passerelle C'est à dire Que la capsule Maintenant est seule La passerelle Va encore rester Un petit peu Pendant une demi heure Trois quarts d'heure Elle va rester encore En place Mais tout doucement Le personnel Est en train De quitter Le pas de tir Tout le monde Fait les dernières vérifications Les gens regardent Derrière eux S'il n'y a rien Qui traîne Et tout le monde Se prépare en gros Pour le tir Comme dit la fusée Il n'y a pas de carburant Dedans pour l'instant C'est absolument pas dangereux D'accord Il va y avoir En gros Un espèce de sondage Entre tous les responsables Du vol Que ce soit Au niveau de SpaceX Au niveau de la NASA Et avec les astronautes Pour donner le go Pour le lancement En fonction aussi De la météo Et ce go Il sera donné Aux alentours De 11 heures Et seulement après La passerelle Va se rétracter Le système D'éjection d'urgence Au cas où Se mettra En position active Et les carburants Seront envoyés Dans les réservoirs De la fusée Mais pour le moment Les astronautes Sont juste en haut Ils sont tout seuls La capsule est étanche Elle est fermée Et tout le monde Est en train Gentiment De quitter D'accord Ok Alors Eric J'ai plusieurs personnes Dans le chat Qui nous disent Que ton micro Grésille Effectivement Voilà Je te Je te passe L'information Après Je vais pas pouvoir Y faire grand chose Mais je note D'accord Michel Je reviens vers toi Donc on On a eu Une petite déconnexion On t'attendait Très sagement On savait que Tu reviendrais Nous voir Et nous parler Justement De l'entraînement De ces astronautes Est-ce que tu peux nous dire Comment se passe L'entraînement Des astronautes Lorsqu'on s'entraîne Déjà Combien de temps Ça dure Et puis Est-ce que tu peux Nous donner des exemples De choses Qu'on va répéter Et répéter encore Au cours De ce moment Qui est très important Dans la vie d'un astronaute Et qui je crois Peut durer assez longtemps Alors l'entraînement Il est assez complexe Parce que Les missions vont durer Six mois La mission de pesquet Celle-là Comme celle d'avant Vont durer six mois Et ces missions Elles se préparent Dans le cadre De l'entraînement Des stations spatiales Internationales Donc nous avons Après la sélection Un entraînement de base Qui va durer 18 mois Et si vous êtes européen Cet entraînement Se passe à Cologne Qui est le centre D'entraînement européen Il y a le même centre À la NASA Au Canada En Russie Au Japon Bien sûr Et une fois Qu'on a passé Ce test Cet entraînement Qui a duré 18 mois Il y a un examen Qui vous permet D'être reconnu Comme astronaute Apprenti Et à ce moment-là Vous allez faire Un entraînement Secondaire Supplementaire Dans les différents centres Donc le premier Entraînement se passe Pendant 18 mois À Cologne Si vous êtes européen Puis après Vous allez partager Les entraînements Entre un mois À la NASA Un mois au Canada Un mois au Japon Un mois chez Airbus Après vous revenez À Cologne Et vous attendez Le point final Où vous allez être Mis en équipage Lorsque vous êtes en équipage Il y a un autre entraînement Qui est le point final En équipage Qui va durer 30 mois Et dans cet entraînement De 30 mois Vous allez faire La Noria Entre les 5 centres D'entraînement De manière À revenir À être ensemble À être prêt Au décollage Et en final On se retrouve Pratiquement Au lieu Du décollage Donc si vous êtes Si vous faites un décollage Avec le Soyouz Les derniers mois Se passeront en Russie Si vous faites un décollage Avec le SpaceX Les derniers mois Se passeront Aux Etats-Unis Aux Etats-Unis D'accord Aux Etats-Unis Et donc en particulier On se trouve ici Sur le pas 39A Au Kennedy Space Center Donc on est en Floride Sur la côte Est C'est ça Des Etats-Unis Oui C'est bien ça Il y a deux pas de tir 39A 39B Au passage Ce sont les pas de tir Qui étaient utilisés Pour les vols Saturne Pour aller sur la Lune Et qui ont été modifiés Pour que ces pas Puissent être utilisés Pour La navette spatiale américaine Ils ont encore été modifiés Pour y mettre au SpaceX Donc c'est toujours Une réutilisation Et c'est un point commun Avec les Russes Les Russes On modifie un peu Leur fusée Soyouz Et leur vaisseau Soyouz Mais on décolle toujours Du pas de tir de Gagarin Donc on conserve un petit peu Les traditions Qui sont faites dès le départ C'est ce que j'allais te demander Est-ce qu'il y a des traditions Avant le décollage Ou est-ce qu'on y va Un peu comme ça Sans Alors il y a des traditions Bien sûr Et chez les Russes Et chez les Américains Elles sont un peu différentes Mais elles se rejoignent quand même Chez les Russes Il y a l'arrivée à Baïkonour Qui se fait entre 15 jours Et une semaine avant le décollage Et là dans le centre de Baïkonour On va faire les vérifications Checklists Les entraînements physiques Nécessaires avant le décollage Et puis le jour du décollage Il y a d'abord La cérémonie du matin Où on se retrouve dans la pièce Du commandant de bord Pour faire des toasts Alors il y a toutes les VIP russes Qui sont là On va faire des toasts Chacun à son tour Alors on boit symboliquement bien sûr Et puis on respecte la tradition de Gagarin Qui est que Dès qu'on est tous prêts à partir On doit s'asseoir On doit s'asseoir où on peut Une minute Et imaginez-vous C'est une pièce Où il y a 10 chaises Et on est 50 Donc c'est très dur pour s'asseoir Donc c'est un peu le bazar pour s'asseoir On s'assoit tous C'est la tradition Et après on sort de cette pièce Pour signer les portes Donc on signe ces portes Où nous avons passé la semaine Ou les 15 jours Après on est baptisé par le pop Donc il y va avec beaucoup beaucoup d'eau Pour vous baptiser Donc vous êtes aspergé Et complètement trempé Rien à voir avec le fait d'être baptisé en France Mais on est baptisé par un prêtre orthodoxe Ensuite on va prendre un bus On va sortir de ce bâtiment On va prendre un bus qui vous amène sur le pâtire Il y a 45 minutes de bus Et dans ce bus on a mis des vidéos Qui ont été préenregistrées par les collègues Les astronautes Ou la famille Et donc pendant les 45 minutes Chaque astronaute a un temps de visualisation de ces vidéos Vous arrivez au Kik Qui est le bâtiment d'assemblage Où sont les scaphandres Là vous attendez Vous faites un dernier repas Ensemble entre l'équipage principal des trois personnes L'équipage backup Et après vous mettez vos sous-vêtements blancs Vous mettez votre scaphandre On vérifie la pressurisation du scaphandre Dans la position du décollage Dans le siège bancaire du décollage Et ensuite il y a une conférence de presse terminale On quitte ce bâtiment Avec le bus traditionnel Le même bus Qui vous amène au pâtire A mi-chemin Sur le chemin Entre ce bâtiment Kik Et la fusée On s'arrête pour uriner Sur les roues du bus Ça c'est une tradition Qui est faite depuis longtemps Et j'avais oublié d'ailleurs La veille du décollage On doit tous ensemble regarder Un film ensemble Qui s'appelle Bielisson Sef Poustini Qui s'appelle Le soleil blanc du désert Qui était le premier western Fait par les russes Et ils en sont extrêmement fiers Et c'est une tradition A chaque décollage On doit regarder Avant ce film là Pour porter chance Ensuite Donc on remonte dans le bus Donc les médecins sont avec vous Pour vérifier que votre scaphandre Est bien pressurisé Et bien étanche Vous arrivez à la fusée Vous dites au revoir à tout le monde Et vous montez en haut de la fusée Donc les traditions Qui sont échelonnées Et ces traditions finalement Elles ont l'air un petit peu Purines vous allez dire Mais elles rassurent quelque part Parce que Si vous voyez un petit peu La différence qu'il y a Entre le fait De uriner sur un bus Sur une roue de bus Et le fait de décoller Dans l'espace Ce fait est tellement dérisoire Qu'il vous rassure Par rapport à la peur éventuelle Que vous avez Donc ce qui fait que Quand vous arrivez là-haut Vous avez tellement de choses Qui sont liées à la tradition Que tout se passe très très bien Chez les américains Il y a des traditions également Il y a donc Une arrivée à Cap Canaveral Une semaine avant le décollage Il y a Des séances de sport Des séances d'entraînement terminal Il y a deux jours Ou un jour avant Un repas dans le beach house Dans lequel vous pouvez inviter Vos familles Ou vos amis Ensuite le matin du départ Il y a On quitte On quitte la chambre L'habillage des scaphandres Vérification de pressurisation Des scaphandres On prend Le bus Ou la Tesla C'est le cas de la Tesla On ne va pas uriner sur les roues De la Tesla Tradition qu'on ne fait pas Chez les américains Et ensuite on arrive à la fusée On monte On monte là-haut Il y a un petit peu moins S'il y a le cake cutting Donc il y a un gâteau Qui est partagé Le matin du décollage Avec le breakfast du matin Avec tout son équipage Et qui est fait par Les personnes qui vous accueillent Au crew quarters Et que vous partagez Avec ceux qui vous ont donné Cet accueil pendant une semaine Qui vous ont fait la cuisine Pendant une semaine Et ce qui est bien Chez les américains C'est que Dans la dernière semaine Avant le décollage Vous avez le crew quarters Qui est très très bien équipé Vous avez les salles de sport Vous avez les télévisions Vous avez les simulateurs C'est vraiment hyper sympa Juste à côté de ce crew quarters Il y a la salle d'assemblage De l'ISS Donc vous pouvez voir Où on était Les différents éléments Qui allaient partir Dans la station spatiale Et vous avez aussi Une cuisine Avec un frigidaire Vous avez le droit de demander De remplir la frigidaire Avec ce que vous voulez Comme nourriture Et vous avez même le droit De cuisiner Donc nous pendant Mon décollage Eh bien L'un des astronautes Avait fait des spaghettis La carbonara Et je m'en souviens quand C'était vraiment excellent Et ces petits moments De convivialité Font beaucoup de bien Avant le décollage Ils vous rassurent Ils vous apaisent Il n'y a pas de stress Vous voyez C'est vraiment dans une bonne ambiance D'accord Merci Michel Eric J'ai vu passer une question Dans le chat Alors vous êtes énormément Vous êtes extrêmement nombreux A vivre cet événement Parmi nous Plusieurs milliers Ca fait très très plaisir D'être là avec vous Pour ce moment Effectivement historique J'ai regardé un petit peu Dans le chat Alors j'ai pas eu le temps De tout voir Mais j'ai vu que Certains Venez de plein de pays différents On a la Pologne On a Tahiti On a le Vietnam On a Nouvelle Zélande N'hésitez pas surtout A nous dire D'où vous venez Voilà ça nous fera Très très plaisir Quel âge vous avez Et d'où vous venez Voilà comme ça On saura un petit peu mieux Qui vous êtes Et une des questions Que j'ai vu passer Tout à l'heure Et là je me retombe Vers Eric Quelqu'un demandait Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font À pied noter Avec leurs petits doigts Est-ce qu'ils s'amusent Est-ce qu'ils jouent À Tetris Ou est-ce qu'ils se dégourdissent Les doigts Ou est-ce qu'ils font Déjà quelque chose Là maintenant Là essentiellement Ils sont en train De passer le temps C'est-à-dire qu'il y a De temps en temps Des vérifications Pour les micros Pour voir si tout fonctionne bien Mais basiquement Du moment où Il n'y a pas de problème Ils ont des petites tablettes Là on peut les voir Surtout la pilote Ils ont des petites tablettes Pour vérifier en gros La séquence La séquence Qui est en train De se passer Ils ont les écrans Qui sont devant eux Mais là c'est vraiment On va dire C'est la demi-heure Les trois quarts d'heure Où ils n'ont pas Grand chose à faire d'autre Que attendre Et donc c'est pour ça De temps en temps On les voit rigoler Faire une petite blague Échanger un petit peu Les uns avec les autres Parce qu'il faut Attendre que tout soit prêt Au niveau du sol Et il faut attendre Ce fameux go Que toutes les équipes Vont confirmer D'ici 20 minutes 25 minutes Pour autoriser Le remplissage des carburants Au niveau des traductions Il y en a qui ont été gardés D'ailleurs Depuis Les tout premiers vols américains Avec la navette Et maintenant Michel Tu parlais tout à l'heure Du téléphone Ça a été gardé On a vu tout à l'heure Thomas Akiko Médane Et Shane Passer leur coup de fil Juste avant de rentrer Dans la capsule Ça a été gardé Ils ont même gardé Ce fameux Énorme téléphone fixe Donc c'est rigolo De les voir tout en haut Juste avant Juste avant la porte d'accès Téléphoner D'ailleurs On ne sait pas qui Mais c'est assez rigolo D'accord J'ai vu Quelqu'un Qui posait dans le chat Merci Pour nous donner Vos âges Et les endroits Où vous habitez Ça donne vraiment L'impression D'être tous Connectés Ensemble De par le monde Et c'est un Véritable plaisir De passer ce moment Avec vous Une question Que j'ai vu passer Dans le chat Qui demandait Combien pèse Le lanceur C'est une excellente question Voilà Je vais passer A la suite Et je te laisse Je te laisse Je te laisse Checker ça Je reviens Michel Sur toi Et je vais te poser Une autre question Alors je vais te montrer Une image C'est une surprise Pour toi Michel Une image Que j'ai préparée Pour toi Alors je vais essayer De la retrouver C'est Non c'est pas celle-ci C'est celle-là Voilà Parler un petit peu Des combinaisons Parce qu'effectivement Lorsqu'on est Dans un vaisseau spatial Et bien Effectivement On met une combinaison Et j'ai vu aussi La question posée Dans le chat Pourquoi est-ce qu'on met Une combinaison spatiale Alors qu'on est À l'intérieur D'un vaisseau Est-ce que Le vide Est fait à l'intérieur Ou pas Et puis Est-ce que tu peux Nous raconter Un peu les différences Entre ces différentes combinaisons Donc toi Tu es sur les deux images De gauche Et puis on a Thomas Pesquet Sur la combinaison Qui est à droite Alors nous avons Un scaphandre Pour le décollage Et pour le retour Au sol Pendant les montées Donc dans la montée Dans l'espace Et la redescente de l'espace Parce que si pendant la montée Le vaisseau est percé Le vaisseau sera dépressurisé Vous décollez avec une atmosphère Qui est une atmosphère Donc la même atmosphère Que celle que vous avez au sol Mais ce vaisseau Est quand même fragile Imaginez-vous Que vous allez monter Quand même à 28 000 km à l'heure On peut très bien Prendre un petit débris Pendant le décollage Qui ferait un trou Et à ce moment-là On est dépressurisé Il faut savoir que Lorsque vous êtes dépressurisé Le corps et le sang Vont rentrer en ébullition En moins de 2 minutes Donc au départ Dans les premiers vols Chez les Russes On a volé sans scaphandre Même chez les Américains Après il y a eu des accidents Et donc pour protéger Les astronautes Nous avons un scaphandre Qui est notre deuxième pot C'est-à-dire que S'il y a une fuite dans le vaisseau Le scaphandre On va le gonfler A 0,4 atmosphère d'oxygène Et il va vous pressuriser le corps Et il vous empêcher D'avoir le sang Qui rentre en ébullition Donc c'est une protection Pour l'être humain D'ailleurs on peut faire une analogie Parce que sur Terre Nous avons une atmosphère Qui fait à peine 100 km Et cette atmosphère C'est un petit peu Le scaphandre des terriens C'est pour ça que Je suis un petit peu surpris Lorsqu'on parle d'écologie Et qu'on ne parle pas De la protection du scaphandre Parce que De même que nous On est protégé par un scaphandre Et bien La Terre est protégée par un scaphandre Et si on ne fait pas tout Pour protéger ce scaphandre Et bien on est vraiment Dans une mauvaise situation Et c'est pour ça que La vie a peut-être disparu sur Mars Parce que Cette atmosphère Donc le scaphandre de Mars A disparu Et la vie sur Mars A disparu Donc Important pour le scaphandre C'est vrai que C'est vrai que La conscience écologique Est aussi venue Du spatial C'est à dire qu'à partir du moment Où on s'éloigne de la Terre Et puis on la voit Aussi petite Toute seule Toute bleue Perdue dans l'espace C'est vrai que Les astronautes Les premiers astronautes Ont été pour une part Dans cette conscience Qu'on vit tous Sur un vaisseau Qui est finalement Pas si grand Aux échelles de l'univers C'est quand on parle de peur Vous allez me parler de peur Quand on va dans l'espace Et moi quand j'étais là-haut J'ai pas eu peur pour moi J'ai eu peur pour les terriens Quand j'ai vu cette couche D'atmosphère J'ai dit Ça tient à un fil C'est à dire que Si cette couche Qui mesure 100 kilomètres C'est à dire C'est l'épaisseur d'un doigt Sur un globe Si cette épaisseur Elle disparaît Pour une raison Pour une autre On est tous morts Donc là j'ai eu vraiment Très très peur C'est pour ça que Les discours écologiques d'aujourd'hui Qui sont axés uniquement Sur la température Ne sont pas assez complets Moi je parle d'écologie globale Dans l'écologie globale Il y a également La protection de l'atmosphère Et de tout faire Pour qu'elle résiste bien C'est pour ça que Les voyages vers Mars Que nous faisons De façon automatique aujourd'hui Et de façon humaine Dans le futur Sont également très importants Pour connaître Le secret de Mars Pour éviter Que nous ayons Le même destin Sur la Terre Donc c'est fondamental Nos voiles habillées Sont fondamentaux Pour l'écologie Pour la protection de la Terre A très long terme D'accord Alors maintenant Revenir aux scaphandres Il y a différents scaphandres Les rues sont un scaphandre blanc Que vous avez vu Tout à l'heure sur la gauche Qui est un scaphandre Qui n'a pas une forme Très sexy Parce que Ce scaphandre Il est fait Pour que vous soyez Bien confortablement Lorsque vous êtes assis Dans le siège du Soyouz C'est un siège baquet Mais vous décollez Quand même avec les genoux Sur les mentons Donc imaginez-vous Cette position Qui est un petit peu Tournée Le scaphandre Il est bien Lorsqu'il est dégonflé Ou même lorsqu'il est gonflé Dans cette position baquet Ce qui fait que Lorsque vous marchez Vous avez une grande Poche au niveau du derrière On a l'impression De voir un nouveau-né Qui a fait dans sa couche culotte Mais c'est normal C'est le concept Du scaphandre Qui est comme ça Chez les américains C'est le scaphandre orange De la navette spatiale Qui est différent Parce qu'il est pressurisé Également Avec de l'oxygène Mais dedans Le refroidissement Se fait par une combinaison bleue Dans lequel il y a Des petits tuyaux d'eau Qui sont branchés À un climatiseur Donc c'est le même principe Il protège De la dépressurisation Il est facile à mettre Les gants sont plus flexibles Ils sont plus agréables À mettre Et après il y a La combinaison de pesquet Que vous voyez Qui est plus légère Dans cette combinaison On a enlevé Tous les points de rotation Et de fixation Des gants Et du casque Qui étaient en métal Sur les anciens scaphandres On les a mis en plastique Mais un plastique De vraiment De très très bonne qualité Donc ça résiste À des pressions très fortes Et ce qui permet De faire un scaphandre Qui est plus léger Et surtout qui est plus saillant Vous voyez Qui est plus petit Qui est proche du corps On a l'impression De voir une combinaison futuriste Et c'est vrai Qu'Elon Musk A fait très attention À ce côté esthétique De l'espace Donc un côté moderne Et ça Ça rentre également Dans le fait Qu'aujourd'hui L'espace est vraiment Vraiment quelque chose Qui plaît Par le design Le design fait quelque chose La capsule spécifique C'est le design Le scaphandre design Et c'est quelque chose Qui est très positif Pour que les gens S'intéressent un peu plus À l'espace Alors que C'est vrai que le scaphandre russe Il était très efficace Mais il avait une forme Un peu plus ancienne D'accord D'ailleurs je vais juste revenir Sur une autre image Qu'on a vue ce matin Que j'ai trouvée Vraiment très intéressante C'est celle-ci Lorsque justement Ils étaient en train D'être préparés Donc là on a les techniciens En noir Chacun a une combinaison Particulaire Avec un chiffre particulière Parce que Tout est parfaitement notifié C'est ça Tu me confies mais Eric Chaque geste De chaque technicien Correspond à une checklist Particulière Qui est vérifiée En permanence Pour toutes les personnes Il faut pouvoir Tout identifier Chaque geste Et chaque objet C'est ça en fait Chaque personne A vraiment un rôle Qui est très particulier Tout ça Ça a été préparé à l'avance Il y a des répétitions générales Qui sont faites Dans les jours Qui précèdent Le décollage En l'occurrence Là c'était Dimanche dernier Ou lundi dernier Ils ont répété L'entièreté De toute la procédure Pour aller rentrer Dans le lanceur En passant Par les combinaisons En passant Par l'embarquement Dans les Tesla Le voyage jusqu'au pâtir Tout ça Ça a été répété Il y a eu une répétition générale Il y a eu plusieurs répétitions particulières Et donc là Si les gens justement Ont des numéros Sur leur dos C'est aussi parce que Chaque numéro Chaque personne A un rôle Très très particulier Il y en a qui sont là Pour porter On voit le dispositif Qui permet De faire respirer Un petit peu Les combinaisons Il y en a qui sont là Pour simplement Accompagner les astronautes Et les empêcher de tomber Il y en a qui sont là Pour leur ouvrir les portes Il y en a qui sont là Pour s'assurer Que leur combinaison Est bien mise Et il y a même Des astronautes De la NASA Qui sont là Pour les accompagner Discuter avec eux Et éventuellement Disciper Si jamais il y a Un problème Ou une peur Ou quelque chose On a vu L'astronaute Camille Qui était ce matin Avec les astronautes Elle fait partie Simplement De ce qu'on appelle Le groupe d'accompagnement En gros Ils les suivent Jusqu'au pas de cipière Et ça fait partie De toute l'équipe Qui va les entourer Et qui leur permet En gros De rester dans leur bulle De ne pas avoir A se poser A aucun moment La question Qu'est-ce que je dois faire Je ne me souviens plus Une aide psychologique En fait Une aide psychologique En fait Et aussi Oui C'est tout simplement Il faut pouvoir Un petit peu Se décontracter Alors eux Ça va très bien Parce qu'on voit très bien Qu'il y a une super ambiance Dans cette équipe là Ils se connaissent Très très bien Ils sont ensemble Depuis au moins six mois Voilà Le courant On passe très très bien On les voit souvent Rire avec les gens Qui font autour d'eux Faire des photos Faire des selfies Là il y a vraiment Ce matin Il y avait une ambiance Très très détendue Je pense qu'il n'y a personne Il n'y a personne Qui était vraiment Tétanisé Ou quoi Tout le monde Est relax Alors Nat Aneko J'ai bien reçu Ta question Je la poserai Tout à l'heure Ne t'en fais pas Juste une petite chose Là ce qu'on voit aussi Sur cette image Qui est je trouve Assez intéressant C'est vous le voyez Les techniciens Qui sont derrière Les astronautes Donc il y a deux Techniciens en noir Et chacun de ces deux Techniciens porte Une boîte bleue Qui est reliée A deux astronautes Donc il y a Un technicien Pour les deux astronautes De gauche Et un technicien Pour les deux astronautes De droite Et donc ce tuyau Que vous voyez là Ce n'est pas Une alimentation en air Puisqu'on est encore Dans la salle De préparation On n'est pas encore Dans le lanceur Il n'y a pas besoin Par contre C'est de l'air Mais en fait C'est de l'air Qui est légèrement refroidi Avec de l'azote liquide Et qui en fait Serre pour le confort Des astronautes Et qui souffle En fait A l'intérieur de la combinaison Pour refroidir Les astronautes Parce qu'effectivement Ça leur permet de ventiler Parce que c'est très proche du corps C'est très proche du corps Et il fait chaud Dans ces combinaisons Et donc en fait Ce que vous voyez là Et c'est assez intéressant C'est une voie d'air Qui d'ailleurs Est branchée aussi Quand on se trouve Dans la capsule Crew Dragon Qui a aussi Un système de refroidissement Donc là C'est un système De refroidissement portable Qui leur permet simplement De ne pas avoir trop chaud Dans leur combinaison Michel Concernant l'entraînement Des astronautes Je reviens vers toi On a une question Qui se pose Alors on va Anticiper un petit peu Les choses Si tout va bien Donc Thomas Pesquet Et son équipage Et l'équipage D'ailleurs c'est pas l'équipage De Thomas Pesquet Et l'équipage Donc d'école Ils arriveront demain On sera en live Avec eux Pour l'arrivée Dans la station spatiale Ensuite on va en parler Va commencer Six mois de travail Puisqu'on n'y va pas Pour le loisir Donc avec beaucoup De missions scientifiques Donc de travaux à faire Et puis dans cette station spatiale Il faut aussi y vivre Simplement Donc on y travaille beaucoup Mais après on y dort On y mange On s'y lave C'est à dire qu'il faut aussi Pouvoir fonctionner Je dirais normalement J'avais une question Donc toi qui as entraîné Des astronautes Donc des astronautes masculins Et des astronautes féminins Et donc une question De Nat Haneko Qui demandait Alors c'est une question Très précise D'hygiène Qui demandait Pour les femmes Au niveau des règles Est-ce que On prend l'équivalent De pilules Par exemple Pour stopper ces règles Pendant le temps Où on est là-haut Ou est-ce que On fonctionne normalement Avec ça Alors je ne suis pas Un spécialiste De ce genre De vol Mais je sais que Quand j'ai fait mon vol Sur la navette Qui était un vol court Qui a duré Cinq jours Il y avait deux femmes à bord Et j'ai pu comprendre Dans la discussion Qu'elles avaient pris Des médicaments Pour décaler Le cycle des règles Pour être sûr D'être tranquille Le moment où les règles Arrivait Maintenant dans un vol long Qui va durer six mois Je pense qu'on laisse Les choses naturelles Se faire Parce que On ne va pas prendre Des médicaments Spécifiques Pendant une durée Aussi longue Donc je crois Que ça se fait Normalement Et qu'on se protège Normalement Oui c'est des C'est des règles d'hygiène Qui finalement Sont pas très différentes De ce qui se passe Sur Terre Même D'ailleurs dans une station Spatiale On se lave A peu près De la même manière Que sur Terre Bon la douche On évite c'est ça ? Il n'y a pas de douche Il y avait une douche Avant dans la station Salut Dans la station Mire Moi j'ai vu la douche Je suis rentré dedans Ah tu l'as vu Mais le problème C'est que Lorsque vous rentrez Dans la douche Il faut mettre La douche en marche Avant il faut mettre Un pince-nez Il faut mettre Un tube Dans la bouche Parce que l'eau Risque de s'infiltrer Dans les poumons Par la bouche Donc il faut se bloquer Donc c'est pas très confortable Ensuite il faut mettre La douche en marche Avec une durée Très limitée Donc c'est Un petit coup de douche Vous vous savonnez Puis un petit coup de douche Vous vous rincez Donc c'est très très économique Vous avez droit A presque un litre A chaque fois Mais après le problème C'est que Sur terre L'eau descend Par la gravité Mais dans l'espace L'eau ne descend pas Par la gravité Donc à la fin de la douche Toutes les parois Sont couvertes D'environ 2 à 3 cm d'eau Et quand vous poussez l'eau L'eau remonte de l'autre côté Donc c'est Environ Il faut une heure Pour nettoyer la douche Pour absorber cette eau Bien sûr Donc il y a des aspirateurs spéciaux Il y a des éplanges spéciales Mais la douche C'était vraiment très compliqué Donc on a Transformé la douche D'abord en sauna Donc on a mis un système De chauffage Pour qu'on puisse avoir Un sauna là-haut Parce que Vous savez les russes Aiment beaucoup le sauna Et puis le sauna C'était encore Pas satisfaisant Donc maintenant C'est devenu Une armoire de rangement Donc quand je suis arrivé Dans la station Mir En 92 L'espace de la douche C'était un espace de rangement Donc là On te voit actuellement Dans la station Mir C'est ça Le beau jeune homme Qui est ici C'est toi Dans la station Mir On rappelle évidemment Que cette station Mir N'est plus actuellement En orbite Elle a été désorbité Donc elle est rentrée Dans l'atmosphère L'essentiel a été carbonisé Lors de cette rentrée Atmosphérique Donc ça c'est un souvenir De toi En impesanteur Dans la station Mir En train de travailler Certaines personnes Demandaient Comment est-ce qu'on mange En impesanteur Et comment est-ce qu'on va Aux toilettes Alors c'est vrai que C'est une question Qui revient tout le temps Et finalement C'est pas très très différent Pour le coup De ce qu'on fait au sol Alors la nourriture Que vous avez au départ C'est la nourriture Qui est lyophilisée Donc elle est préparée Elle est séchée au sol Et quand on est là-haut On rajoute de l'eau Pour que la nourriture Soit plus absorbable Donc c'est des bases De purée De pâtes De riz De plats qui sont préparés 80% de nourriture Est lyophilisée Vous avez certaines boîtes De conserve Que vous pouvez chauffer Donc il y a des plaques électriques Qui chauffent La boîte de conserve Deux côtés Donc ça chauffe les aliments Et quelques plats Sont dans des tubes concentrés Qui permettent D'avoir dedans Des jus de fruits Ou bien Des jus de fruits Soit des jus de fruits Soit des soupes Par exemple Quand j'ai vu la clérose Il y avait des borches Donc le borche On le mettait Dans ces tubes concentrés Que vous pouvez également Faire chauffer Sur la table Où on prend les repas Vous avez ce petit four Qui chauffe Les boîtes de conserve Ou qui chauffe également Les tubes Les tubes sont des tubes Concentrés en métal Donc on peut les faire chauffer Si c'est une soupe à l'intérieur C'est facile à chauffer Et à absorber Juste après Et c'est vrai que les aliments chauds Quand j'étais à l'eau Les aliments chauds Sont quand même très importants Aujourd'hui on a la chance D'avoir des chefs étoilés Comme Anna Ducasse Ou Thierry Marx Qui font de la nourriture Trois étoiles Et donc C'est quand même Extrêmement cher Bien sûr Mais pour Pesquet par exemple Dans son vol habité Il y aura un jour Ou deux jours Où il y aura Une nourriture Pour tout son équipage Donc pour les sept personnes Il pourra partager Avec son équipage La nourriture française De très très bonne qualité Et puis c'est intéressant Parce que quand on partage La nourriture On peut parler Des terroirs On peut parler de la géographie On peut dire Tel plat Il correspond à telle tradition Et donc vous commencez A parler de géographie De tradition Et ces discussions là Sont toujours très importantes Pour la communication Dans l'équipage Donc c'est un élément Psychologique très important De pouvoir parler De son terroir Et je dois dire aussi Avec un petit cocorico Que les français Sont les premiers A avoir réussi Ce système D'envoyer de la nourriture Trois étoiles Dans l'espace Parce qu'on a associé Nos chefs étoilés Avec des gens Qui font des boîtes De conserve Très spécifiques Parce qu'elles s'ouvrent Sans faire de copeaux Et elles s'ouvrent Et avec le bord Qui n'est pas coupant Donc c'est des boîtes Extrêmement complexes Qui sont faites Par un ingénieur Qui se trouve en Bretagne Et grâce à ça On a notre nourriture Étoilée Donc vous mangez De trois étoiles En voyant les étoiles Donc c'est quand même le pire C'est parfait C'est absolument parfait Une question Qui a été posée Dans le chat Effectivement On le sait tous La situation actuelle La situation sanitaire Est une situation Qui est un peu complexe Et donc il y avait La question Justement Comment est-ce qu'on Alors je compile Comment est-ce qu'on sait Que les astronautes N'ont pas le Covid Est-ce que ça change Quelque chose Dans leur préparation Est-ce qu'il y a Un confinement particulier Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Des tests Etc Etc Voilà Je vous pose la question A tous les deux Et Eric peut-être En fait Il y a eu Donc ils ont été testés Régulièrement Déjà ça c'est sûr Et il y a Des précautions particulières Qui sont faites Pour que Pour que évidemment Ces quatre astronautes Là ne rapportent pas La Covid Au sein de l'ISS Ça c'est évident On l'a vu ce matin Tout le monde Autour des astronautes Portait le masque Même si maintenant Il y a quand même Une grande partie Des américains Qui commencent A être vaccinés C'est tant mieux Donc il y a Toutes ces procédures De sécurité Qui sont mises en place Il y a eu Aussi Au cours de la préparation Il y a eu Moins de déplacements Que d'habitude Parce que D'habitude La préparation C'est vraiment Un espèce de Tour du monde continu Où les astronautes Vont dans la dernière phase Une semaine au Japon Ensuite une semaine en Europe Ensuite une semaine De nouveaux aux Etats-Unis Ou en Russie Ces phases là Elles n'ont pas Tout eu lieu Il y a donc Il y a eu Des déplacements En moins Il y a aussi Des déplacements Qui d'habitude Sont personnels Qui permettent De rentrer un petit peu Dans sa famille Voilà Il y a un oeil Moins Et en gros La pandémie Ça a surtout Restreint Les déplacements Après évidemment Ils ont été mis Dans une espèce De bulle sanitaire Il y a plus de deux semaines Ils sont testés régulièrement Je pense qu'on peut Difficilement Faire plus À part annuler le vol Pour s'assurer Pour s'assurer Qu'ils ne vont pas Contaminer Personne D'accord Alors Finalement Le temps avance Il est 10h57 Je rappelle Que le décollage Se fait Normalement Si tout va bien À 11h49 Voilà 11h49 Pour les personnes Qui continuent Et qui continueront Certainement Jusqu'au bout À nous poser la question Donc on attend ça Avec impatience C'est à dire Dans un petit peu Moins d'une heure Alors ce que je vous propose C'est de regarder Un petit peu Le plan de vol C'est à dire Ce qui va se passer Et puis On va commenter On va commenter Un peu ça Donc Normalement On reviendra Avec Eric Sur la phase De rempli Et Michel D'ailleurs Sur la phase De remplissage Des ergols Qui est une phase Importante Ça concerne Le carburant De ce lanceur On en parlera Lorsque ce sera en cours Une fois que tout sera prêt Compte à rebours Et ensuite Décollage Alors décollage On va quitter Michel Dans la station Mir Voilà Et on va Passer sur Pardon Sur cette petite image Voilà Où là on a donc Le plan de vol Donc en gros On a d'abord Le décollage Ensuite Le lanceur Va très rapidement S'incliner Alors s'incliner Vers l'est Pourquoi est-ce qu'il s'incline Vers l'est Et bien tout simplement Parce que la terre Tourne déjà D'est en ouest Donc en fait La terre Nous envoie déjà Vers l'est Elle nous donne Du mouvement Donc c'est pour ça Qu'on se sert De ce mouvement Et comme l'objectif C'est de tourner Autour de la terre Et bien évidemment On envoie la fusée Dans le même sens Que la rotation de la terre Pour profiter de ce mouvement Donc elle va Continuer à monter En s'inclinant Petit à petit Comme ça Vers l'est Jusqu'au moment Le moment où le premier étage De manière contrôlée Jusqu'à ce qu'à un moment Plus près du sol Et bien le moteur De ce premier étage Se rallume Et normalement Si tout va bien Et bien il termine sa course Avec un atterrissage Contrôlé Sur une barge Qui se trouve Au milieu de l'Atlantique Est-ce que j'ai dit Une bêtise ? Non Enfin en tout cas Je n'en ai pas l'impression Ce qu'il faut voir C'est que si Dans le niveau de qualité Où le booster N'arriverait pas A se poser dans l'Atlantique Ca ne remet absolument pas En question Le lancement Ce qui est le plus important Dans ce vol C'est que tout se passe bien Au niveau de la capsule Donc que le premier étage Propulse le deuxième étage Vraiment à pleine vitesse Que le deuxième étage Envoie la capsule en orbite Et que la capsule Se sépare au bon moment Une fois qu'il y aura ça Les astronautes seront En bonne santé Ils seront en orbite Ils seront en route Pour l'ISS C'est vraiment Le coeur de la mission Le fait d'atterrir C'est important Pour SpaceX Ca coûtera peut-être Moins cher à la NASA Au prochain vol Mais C'est pas le coeur De la mission C'est super impressionnant Regardez En tout cas Un très joli spectacle Mais il ne faut pas oublier Que si jamais Il y a une erreur Ou si jamais Il y a quelque chose Qui rate à ce moment là Le principal Ca se passe quand même Dans la capsule D'accord Ok Donc on aura Comme on le disait En théorie Un retour sur barge Voilà Qui devrait être Filmé en direct Et puis de l'autre côté Et bien Ce deuxième étage Qui continue Donc son trajet Et puis au final Et bien Ce qui devrait arriver Demain Sur la station spatiale C'est donc C'est donc Cette capsule Crew Dragon Que l'on voit ici Et cette capsule Crew Dragon Et bien On la verra Terminer Donc Toute cette phase Et puis S'amarrer A la station spatiale Alors je vais revenir Vers toi Michel Parce qu'on parlait Justement De ce profil de vol Ce profil de vol C'est le profil de vol Idéal Mais effectivement Il peut y avoir Des soucis C'est déjà arrivé Des soucis au lancement Des soucis pendant La phase de montée Quelles sont Les différentes Procédures Qui sont prévues S'il y a Un souci éventuel Lors de la phase Propulsée Alors s'il y a Un souci éventuel Dans la phase Propulsée Et bien La capsule Crew Dragon A ses propres moteurs Qui vont séparer La capsule De la fusée Pour la faire monter Et séparer De l'explosion De la fusée Ou de la panne De la fusée Et la capsule Va se poser en mer Avec son parachute Non-inhal Et ensuite On va la récupérer C'est pour ça Que le décollage A été retardé Parce que La mer était Très mauvaise Hier Et on n'était pas Capable d'assurer La sécurité maximale Pour la récupération Des astronautes Donc quand vous décollez Avec une Même avec une capsule Et bien il faut quand même Que l'état de récupération Soit acceptable C'est ce qu'on voit Dans la photo ici Ça c'est l'éjection De la capsule En général Les moteurs De l'éjection Sont différentes Des moteurs De la propulsion Ce qui fait Qu'il y a une éplosion Spécifique Qui est différente Et supérieure Pour que la séparation Se fasse de façon naturelle Même si le premier étage Continue de fonctionner Normalement Alors ça fonctionne Un peu de la même façon Avec les russes Sauf que les russes Ont la tour d'éjection Sur le sommet Du vaisseau Alors que Dans le Codragon Les fusées Sont sur le côté latéral D'accord Donc ça c'est Ce qu'on espère Qui n'arrivera pas Mais c'est aussi Du coup Ce qui sauve la vie Si jamais il y a un problème Sur le premier étage Ça ce sont des phases Qui ont effectivement Été testées Qui ont été testées Qui ont été validées Et Michel Je crois savoir Que sur le Soyouz Ce sont des systèmes Qui ont déjà fonctionné Il n'y a pas longtemps D'ailleurs Ça a fonctionné Trois fois Dans l'histoire Du Soyouz Une fois au décollage Où la fusée S'est allumée Elle ne décollait pas Donc la fusée A pris feu Donc on a éjecté Les gens du pas de tir Et ils se sont posés Avec une montée De la capsule A environ 10 km Ils se sont posés Sur le Kazakhstan Sain et sauf Une deuxième fois La fusée Était à Mach 20 Environ Donc elle est partie En vrille Elle est partie En accélération A ce moment là Vous avez des capteurs De rotation Qui disent Que le vol N'est pas nominal Et donc La capsule a été éjectée Donc là Ils ont pris Un facteur de charge Un peu élevé Parce qu'ils sont rentrés Avec une trajectoire Très pentue Les astronautes Ont pris 21 G Pendant un camp Très très court 21 G pendant 3 secondes Mais ils sont sortis Sains et saufs Et récemment Il y a environ 4 ans ou 5 ans Une capsule décollée De Baïkounour Avec dedans Un russe Un américain Uniquement La fusée décolle Et arrivé La transition Entre le premier étage Deuxième étage L'un des blocs Du premier étage A tapé sur le corps central Qui est le deuxième étage Donc ça a explosé Et donc Dans la photo Dans la vidéo Que l'on voit Avec les astronautes On voit On voit qu'il y a Une première secousse Qui est l'explosion Et puis une deuxième secousse Juste après En bout d'une seconde Deux secondes Qui est le fonctionnement De la tour d'éjection Qui a monté la capsule A 10 km Pour la faire poser A Baïkounour Alors le principe Fonctionne différemment Parce que Chez les russes Par exemple Cette tour d'éjection Va se séparer A un certain moment Lorsqu'on est suffisamment haut Lorsqu'on a dépassé Les 15 à 20 km Cette tour n'est plus nécessaire On se pose normalement Par une séparation Entre la capsule Et la fusée Et chez les américains Sur Codragon Que je ne connais pas Parfaitement bien Je pense que c'est la même chose Si vous êtes suffisamment haut Même pendant le deuxième étage On peut encore récupérer La capsule en mer Mais avec un fonctionnement réduit Des moteurs de propulsion D'accord Alors j'ai effectivement Une question importante Qui apparaissait dans le chat Quelqu'un disait Alors il faut vraiment Poser la question Effectivement Comment est-ce que Cette photo a pu être prendre Elle a pu être prise Pardon Alors effectivement Merci d'avoir posé la question Ceci n'est pas une photo Ceci est une image d'artiste Donc une illustration Qui permet de montrer Ce qui se passe Alors c'est pas parce que Ça c'est une image d'artiste Qu'on n'en a pas des photos Donc comme je n'avais pas prévu Je suis allé les chercher Donc je vais aller vous les rajouter En direct Désolé si c'est un petit peu moche Donc voilà Ça c'est un test Eric tu confirmes Donc ça c'est un test D'allumage justement De ces moteurs Draco Des tests d'allumage au sol Qui ont pu justement Valider cette technique C'est ça ? Je n'ai pas encore tout à fait L'image qui s'affiche À l'écran Ce n'est pas grave Alors attends Excuse-moi Je suis désolé Je peux juste confirmer Je peux juste confirmer Qu'au niveau du lancement Tout se passe bien Et il y a eu les autorisations Pour remplir les réservoirs Donc le capsule Le bras d'accès de la capsule Va se rétracter Il est en train de se rétracter Là on le voit se rétracter Voilà Et le remplissage des réservoirs Va avoir lieu Alors je vois maintenant Ton image Effectivement C'est le test Avec les Le test d'éjection Avec ces fameux moteurs Super Draco Qui ne s'allument Que en cas Vraiment de gros problèmes C'est ce qu'on appelle Un système de sauvegarde Donc la capsule s'en va Les astronautes Prennent un énorme Coup de pied aux fesses Mais ça leur permet D'être en sécurité Pendant que le lanceur Explose Ou bien Se désintègre Ou bien Tout simplement Un énorme Un énorme problème Alors ça C'est un des tests Qui avait été fait Donc depuis le sol Allumage des Draco Et puis un autre test Pour terminer là dessus Avait été fait Hop Je vous Je vous mets ça Un petit peu Un petit peu en direct Voilà Un autre test Avait été fait justement Avec un Sur un lanceur Falcon Pour justement Vérifier aussi Que ça fonctionnait bien En cours de route Donc ici On voit sur la gauche Le lanceur Falcon Avec justement La capsule Crew Dragon Qui est en train D'allumer Ses moteurs d'urgence Draco Et puis dans le petit Dans le petit carré On voit justement Cette capsule en haut Qui s'est éloignée Du lanceur Donc ça c'est aussi Un autre test Qui avait été réalisé C'est ça En fait Il y en a eu Il y en a eu plusieurs Il y a eu ce test Le tout premier test En 2015 Et ce test en vol Je crois qu'il a eu lieu Au début 2019 C'était il y a quelques mois Avant le premier essai Habité D'accord Et donc ça c'est évidemment Ou le premier essai Verlier Et ça c'est évidemment Ce qu'on espère Ne pas voir arriver Aujourd'hui Ça Voilà Tu disais tout à l'heure Que effectivement Lorsque ces moteurs Draco S'allument Les astronautes Prennent un coup de pied Au fesse Puisque déjà Ils sont en phase D'accélération Et il faut en plus Qu'ils s'écartent De la fusée Michel Corrige moi Je crois que Les accélérations Au décollage Ne sont pas Très importantes J'avais vu poser aussi La question dans le chat Je crois que c'est De l'ordre de 1,4 1,5 G C'est ça Quand on décolle Non c'est un peu plus Chez les russes Chez les russes C'est 4G au décollage 4G Et 5G pendant la rentrée Atmosphérique en nominale Chez les américains C'est 3G Limite avec la navette Alors sur le Crew Dragon Je pense que j'ai vu La cinématique de décollage Qui fait arriver A Mac 25 Avec un temps équivalent Je pense qu'ils doivent prendre Entre 3 et 4G Ils sont entre 3,5 et 4G Il me semble que c'est pareil Et c'est C'est le maximum C'est vraiment à la fin Du deuxième étage D'ailleurs effectivement Un terme qu'on va peut-être Voir tout à l'heure Et du coup Qu'on n'aura peut-être Pas forcément le temps D'expliquer Lorsqu'un lanceur décolle Il va de plus en plus vite Et donc la structure De la fusée Frotte de plus en plus Vers l'atmosphère Alors d'un côté Il va de plus en plus vite Donc ça frotte de plus en plus Mais de l'autre côté L'atmosphère est de moins en moins dense Et donc ça frotte de moins en moins Ce qui fait qu'il y a un moment Entre les deux Où le frottement Où les contraintes aérodynamiques Sur la structure du lanceur Sont les plus importantes Et ça c'est un moment Qu'on appelle Max Q Donc je me permets juste De rappeler ce mot Parce que tout à l'heure On le verra Et on dira peut-être Ah ils atteignent Max Q Donc ça c'est juste Le moment où les contraintes Aérodynamiques Sur le lanceur Et la capsule Sont les plus importantes Et évidemment C'est une des phases Qui est relativement dangereuse En tout cas c'est celle Où on espère que la structure tienne Ce qui est normalement le cas Et Max Q C'est important parce que Oui Michel je t'écoute Max Q c'est important Parce que c'est aussi Le nom de l'orchestre Des astronautes La NASA a fait son propre orchestre Avec un pianiste Un guitariste Un joueur de saxophone Des chanteurs Et donc cet orchestre S'appelle Max Q Et à chaque fois Qu'on fait une petite fête À la NASA Ils vont faire un petit chant Très moderne C'est surtout du rock'n'roll Des chansons qu'on aime bien Des chansons modernes Et donc Max Q Existe au sol Ça fait partie des traditions Quand les Américains D'accord Donc tout ça On va le voir D'ici un peu plus D'une demi-heure maintenant Est-ce que tu peux nous faire Un petit point Eric Sur ce qui est en train De se passer actuellement Et puis ensuite On parlera un petit peu Du projet De Thomas Pesquet C'est-à-dire ce qui va se passer Lorsqu'il sera dans La station spatiale Du programme de recherche Des programmes de recherche Alors Donc pour le moment La passerelle d'accès Donc A été rétractée Ce qui fait que Les Américains Ne peuvent plus Sortir de la capsule À T-37 minutes Il y a le Le système de sauvegarde Donc ce dont on vient De parler Qui s'est activé Donc normalement S'il y a un énorme problème Maintenant La capsule Est capable De s'éjecter De Crew Dragon De Falcon 9 Et à partir De 11h15 Les carburants Donc les ergols Vont être Injectés dans la fusée Donc c'est de l'oxygène liquide Et du kérosène Est-ce que ça se voit Visuellement de l'extérieur Quand on injecte Le carburant Alors au début On ne verra rien Au bout de Au bout de 5-10 minutes On verra Tout doucement De la condensation Qui va se former Sur les flancs Du lanceur Et ça va faire Beaucoup de vapeur Donc vous allez voir Falcon 9 Qui fume Qui crachote Qui fait vraiment Beaucoup de Condensation C'est tout à fait normal C'est un phénomène Tout à fait normal D'accord Du coup Ça c'est ce qui va se passer Donc tout à l'heure On va commencer Par remplir les ergols D'ailleurs Ça devrait je pense Commencer d'une minute À l'autre Parce que Tu parlais de T-37 minutes Et donc là On est à T-36 Et tu nous disais 11h15 Et il est 11h13 En effet Les choses sont maintenant De plus en plus précises De plus en plus importantes aussi La tension Commence à monter aussi Tout doucement On va passer donc Sur une deuxième partie Qui est L'objectif Pourquoi est-ce que Cet équipage monte Dans la station spatiale Est-ce qu'il s'agit De faire du tourisme Michel Non Absolument pas du tourisme Est-ce que tu formes Tes astronautes Au tourisme Les astronautes Vont Dans la station spatiale Pour y faire Des expériences scientifiques Dans le cadre De Pesquet Vous savez Que nous avons Un module scientifique Qu'on appelle Columbus Qui a été mis Sur la station spatiale Sur le côté tribord Avant De la station spatiale Donc en avant Du laboratoire américain Et juste en face Du module Kibo Qui est le module japonais Et le module européen A plein d'expériences scientifiques Des modules scientifiques Qui permettent De faire des expériences Top niveau Sur la physiologie Sur le côté médical Sur les liquides Sur la métallurgie Et toutes ces expériences Elles sont très importantes Parce qu'elles permettront D'avoir des produits Qui vous serviront Sur terre Des médicaments Des connaissances particulières Aujourd'hui On travaille surtout Sur des systèmes De nanotechnologies Par exemple Mais également Sur des médicaments Qu'on pourrait faire Dans l'espace Grâce à la croissance De cristaux de protéines Donc il y a environ 100 expériences différentes Qui sont très importantes Et qui permettent De connaître Des systèmes Qui fonctionnent bien Parce que dans l'apesanteur Vous êtes en 0G Et en 0G En faisant Subir une molécule Ou un système Vivant Au 0G Et bien ce 0G Va permettre De voir comment Il va évoluer C'est une modification Que nous faisons Par rapport au sol Qui est unique Uniquement dans l'espace Peut obtenir Ce facteur de 0G Et donc vous avez Des centaines d'expériences Qui sont importantes J'ai même des expériences Sur la combustion Par exemple Vous savez qu'une flamme Sur Terre A toujours une combustion Vers le haut Grâce à la convection naturelle Et bien dans l'espace Cette combustion Va s'arrêter Donc on étudie Tous les phénomènes Physiques Physiologiques Naturels Qui changent Fondamentalement D'apesanteur Mais le but de nos vols C'est surtout De faire du temps De durer dans l'espace Pour préparer les vols longs Qui iront sur la Lune Ou à vers Mars Imaginez-vous Des vols de deux ans Donc la connaissance psychologique La préparation psychologique La protection En radiation La motorisation Toutes ces choses Sont importantes Un des exemples Que je voudrais signaler Par exemple C'est que Quand j'ai volé La première fois En 92 On a amené 80% d'eau De l'eau liquide Du sol vers la Terre Et aujourd'hui On récupère Toutes notre eau Pour ne consommer Et ne prendre Que 20% d'eau De la Terre On a économisé 60% d'eau En 30 ans C'est énorme Et donc Si on applique Un petit peu Tous les principes Que nous avons Dans la station spatiale Sur Terre On pourrait également Économiser l'eau Que nous avons Sur Terre Donc vous voyez Qu'il y a quand même Toujours une dimension Écologique Qui font Qui font qu'en fait On fonctionne Quasiment En circuit fermé Exactement Et je me souviens A l'époque Quand j'étais en Russie En 92 Les cosmonautes russes Me disaient Jamais on nous fera boire Notre urine Et bien Vous savez que Sur Terre Ce que nous buvons C'est notre urine Qui est filtrée Parce que ça passe Par les évaporations Par les nuages Par la condensation Et bien nous faisons Ce petit système De condensation De nuages D'évaporation A l'intérieur De la station spatiale Avec nos systèmes De récupération D'accord On annonce Sur le live De la NASA Qu'effectivement Nous sommes go Pour le décollage Donc a priori Tout va toujours bien Juste pour terminer Sur ces expériences Il y en a Un certain nombre Alors tu le disais Michel Il y a des centaines D'expériences Qui sont réalisées Thomas Pascal Va rester 6 mois Là-haut Donc il va En effectuer Une quantité Impressionnante Et parmi toutes Ces expériences Il y a aussi Un certain nombre Qui elles sont Des expériences Qui sont proposées Et réalisées Par la France Par le CNES Donc le Centre National D'Études Spatiales Qui est aussi Un partenaire De ce live Et du planétarium De la ville De Vauvang Et je voulais Vous montrer Alors si ça vous intéresse De savoir Quelles sont les expériences Françaises Sur lesquelles Thomas Pesquet Va travailler Il y a une page web Sur le site Du CNES Je vous la montre Ici Hop Elle se trouve là Voilà Je vais la recharger Parce que Evidemment Elle est ouverte Depuis très longtemps Voilà Et donc sur cette expérience Donc le Cadmos Présente justement 12 expériences Qui sont des expériences Du CNES Et qui vont justement Être manipulées Et opérées Par Thomas Pesquet Qu'est-ce que c'est Que cette histoire ? Pourquoi est-ce qu'il refuse De me le montrer ? Je ne sais pas Je ne sais pas Alors on a eu L'occasion De voir cette page Donc la page du CNES Vous pouvez aussi La retrouver Voilà Ça s'appelle Donc le Cadmos Présente les 12 expériences Du CNES Opérées par Thomas Pesquet Lors de la mission Alpha Nous avons des modérateurs Dans le chat Nous avons Simon Meier Le directeur du Planétarium D'autres aussi modérateurs Qui se feront un plaisir Dans quelques secondes De vous donner le lien vers cette page Qui vous permettra De voir que les expériences Sont relativement différentes On va avoir des expériences médicales Par exemple cérébrales L'étude du vieillissement du cerveau A l'échelle moléculaire Effectivement le corps Functionne différemment Dans l'espace et sur Terre Il faut étudier Comment est-ce que Cette impesanteur Et bien influe Sur les muscles Sur les hormones Sur le sang Sur la composition chimique Sur l'évolution cellulaire Des os Et donc il y a énormément de choses Qui sont faites sur le côté Sur le côté médical On n'a évidemment pas que ça On a des expériences de biologie Par exemple On va faire pousser un blob Vous savez Cette méga cellule unique Qui grandit petit à petit Et qu'on peut nourrir Et sur laquelle on fait Des expériences de mémoire Par exemple Donc Thomas Pesquet En a une Il y a des classes Plein de classes Dans le monde entier Qui vont aussi avoir Leur propre blob Et qui vont l'étudier En même temps Que Thomas Pesquet Thomas va aussi Utiliser des lunettes De réalité virtuelle A la fois Pour les astronautes Pour voir Comment est-ce que Ces environnements Virtuels Peuvent influencer Ou peuvent aider A l'entraînement Et puis comment Est-ce que aussi Ces environnements Peuvent détendre Les astronautes Parce que rester six mois Dans une grande boîte De conserve Ça peut être aussi Un peu stressant Donc on peut aussi Les imaginer Se balader virtuellement Dans des environnements Naturels Et puis le dernier Que je voulais vous montrer Ceci je l'ai trouvé Très rigolo C'est une expérience Qui s'appelle Eco-pack Et elle consiste A essayer de travailler Sur les emballages Alors ça aussi Comme tu le disais Michel Ça aura des influences Aussi sur nous Sur la Terre Parce que les emballages Et bien on les utilise Dans les supermarchés Et c'est effectivement Quelque chose Une fois qu'on a retiré Le fruit de l'emballage L'emballage Il ne sert plus à rien Dans la station spatiale Le problème est le même Et encore pire Puisqu'effectivement On doit emballer La nourriture Mais aussi les expériences Scientifiques Mais ensuite Que faire de la mousse D'emballage Dans un environnement L'ISS Qui est extrêmement restreint Et bien il y a Une solution Que j'ai trouvée Très très ingénieuse Qui a été proposée Et je vais vous la montrer Elle est ici Voilà Donc ça c'est une des expériences Sur lesquelles Thomas va travailler Donc on a Des instruments Qui sont dans Un emballage bleu Et en fait La mousse d'emballage Est remplacée Vous le voyez Sur la gauche Cette mousse d'emballage Est remplacée Par ce produit Jaunâtre Qui en fait Est ni plus ni moins Que du pain d'épices Et du coup L'idée C'est de remplacer Les emballages Qui ne servent plus à rien Par des emballages Qu'on peut manger Pour réduire Une nouvelle fois Justement Ces problématiques Donc voilà Énormément d'expériences Qui vont être faites Là dessus On va revenir Sur notre live Qui se trouve Ici Voilà Est-ce que On peut revenir Sur cette petite fumée Qui apparaît Sur le bord Eric ? C'est de la condensation Donc il y a Différentes valves Qui permettent De faire sortir Un petit peu Le surplus Et la vapeur D'oxygène liquide Qui est actuellement Injecté dans le réservoir Du premier étage Et ce qu'on voit Aussi Le long C'est de la condensation Tout simplement Qui se forme Parce qu'il ne faut pas Oublier Que c'est En Floride C'est un climat Qui est très très humide Aussi Et donc la condensation Se forme très très vite Donc là C'est du kérosène Et de l'oxygène liquide A très très basse température Qui sont injectés Dans les réservoirs Ça crée un différentiel De température Et ça crée Cette petite fumée De condensation Que l'on voit Le long de la fumée C'est tout à fait normal Il ne faut absolument Pas s'inquiéter Ou se dire Que le lanceur Est en train de fumer Ou qu'il y a Quelque chose de suspect C'est tout à fait normal Et ça va encore augmenter Dans les minutes qui viennent Jusqu'à quasiment Le décollage Vous allez voir Ça va fumer Un petit peu Dans tous les sens Et même à la fin Lorsque les réservoirs Sont prêts Il y a des valves Qui sont là Pour éjecter Des gaz Qui sont en surplus Donc ça va Ça va encore plus Crashplotter Ça va encore plus Fumer autour du lanceur Tout ça C'est vraiment normal Et ce qui est rigolo C'est que les astronautes Eux-mêmes Qui sont dans la capsule Souvent en ont parlé L'année dernière Avec les deux premiers vols Ils ont vraiment dit Que la capsule S'appelait dragon Et que le dragon Prenait vie En gros Quand les carburants Étaient mis dans la fusée Ils entendaient Le dragon Fler Et le dragon Prendre vie D'accord Une question Michel Qui était posée Dans le chat Est-il possible Que dans la capsule Les astronautes Manquent d'oxygène Alors non Parce qu'il y a Des bouteilles d'oxygène Nominales Plus des bouteilles d'oxygène De supplément Donc ils n'auront pas De manque d'oxygène Le seul risque Qu'on peut avoir Dans une capsule Fermée comme celle-là N'est pas le manque d'oxygène Mais un excès De CO2 De gaz carbonique C'est pour ça que Les systèmes De récupération De gaz carbonique D'élimination De gaz carbonique Sont extrêmement poussés Et plus important Plus important Que celui D'oxygène D'accord Excusez-moi On est en confinement Donc vous venez d'entendre Onyx mon chien Qui vous disait bonjour Ok très bien J'avais une autre Une autre image A vous montrer On regarde Aussi évidemment Avec grande attention Ce live Ce live qui se trouve ici Pour les Ce que tu disais tout à l'heure Michel Le fait que La station spatiale Se trouve très près De la Terre C'est vrai effectivement Qu'on a même vu Là ces derniers jours Des titres De journaux Qui Qui nous disaient Que Thomas Pesquet Allait retourner Pour la deuxième fois Sur la Lune Donc effectivement Il faut corriger Un peu ça On ne retourne pas Sur la Lune Il faut bien Garder dans la tête Que la station spatiale Internationale Et là je vous montre Cette petite animation Qui vous montre L'orbite De la station spatiale A l'échelle Par rapport A la taille De la Terre Donc la station spatiale Elle frôle L'atmosphère Elle est un petit peu Au dessus A un peu plus De 400 km D'altitude Mais on n'est pas Du tout Du tout Sur des distances Correspondant à celle De la Lune On va dire 300-400 km C'est la station spatiale Ensuite 30 000 km Donc c'est à dire 100 fois plus loin On va avoir La ceinture Des satellites Géostationnaires Et encore 10 fois plus loin Que les satellites Géostationnaires On a la Lune Donc voilà Tout ce que l'on fait Ici C'est aller De la surface de la Terre A la station spatiale Ce voyage On le rappelle Va commencer à 11h49 Va durer 23h Donc l'amarrage Se passera demain Mais effectivement Par rapport à la Terre C'est un tout petit voyage D'ailleurs En fonction de là Où la station spatiale Passe au dessus de la Terre Quand elle passe Au beau milieu De l'océan Pacifique Au dessus du milieu De l'océan Pacifique Et bien en fait Les astronautes Sont plus près de la Terre D'une surface de l'océan Que de n'importe quelle ville Puisqu'on est au milieu De nulle part C'est ça Vous confirmez ce que je dis J'ai pas dit de bêtises Non Ouais D'accord Pardon Donc c'est vrai que C'est clair Voilà L'ISS C'est pas la Lune Et on est sur une distance Qui est relativement courte Est-ce que vous pouvez me rappeler Pourquoi est-ce que On va dans l'espace Et pourquoi est-ce qu'on étudie L'évolution du corps humain Dans l'espace Parce que finalement Là dans la station spatiale Il y a actuellement 7 astronautes Qui vont être rejoints Par les 4 Que l'on a aujourd'hui Donc finalement 7 plus 4 Voilà ça fait 11 11 astronautes Dans l'espace C'est finalement Pas si important que ça Pourquoi est-ce qu'on étudie L'évolution du corps humain Dans l'espace Alors je peux répondre Une partie Et Eric complètera Donc premièrement Comme j'ai dit tout à l'heure C'est qu'en faisant varier La gravité de 1G à 0G On étudie des phénomènes Sur le système cardiovasculaire Sur le cœur Sur l'adaptation du cœur Sur la perte osseuse L'ostéoporose Et nous grâce à nos vols spatiaux On s'est rendu compte Que lorsque vous êtes dans l'espace Le cœur va diminuer On a appelé des échographes Pour photographier le cœur Tous les jours Le cœur diminue Millimètre par millimètre Et on s'est rendu compte En plus Que la partie gauche du cœur La partie droite du cœur Diminue de façon différente Pour se stabiliser Au bout de 10 jours environ A des valeurs normales Donc le cœur se spatialise Le corps se spatialise L'estomac change de forme Les reins Le foie change de forme également Les artères prennent Une forme différente Et l'os également Nous parlons de l'os Donc on compense La récupération de l'os Avec le sport Et on s'est rendu compte Aussi Qu'on a démontré Pendant l'os spatiaux Par exemple Que l'ostéoporose Était réversible Chose qui est assez incroyable C'est qu'au départ On pensait que L'ostéoporose Était terminale Pour les gens Qui allaient mourir Mais finalement Nous faisons de l'ostéoporose Au niveau de 25 à 30% Et lorsqu'on rentre au sol Grâce à notre entraînement On récupère de l'os On découvre des phénomènes Sur le corps humain Qui étaient absolument Fantastiques Assez inédits Et non seulement On fait des expériences Sur nous-mêmes Mais on fait des expériences Maintenant sur des animaux Sur des plantes Aujourd'hui nous avons Nos salades Nos radis Nos concombres Qui sont là-haut Et donc on pourra faire Une partie de notre nourriture Avec des végétaux Des protéines végétales Et ça Ça permet d'avoir Quand même Une certaine autonomie Lorsque nous ferons Des voyages lointains Vers Mars D'avoir un peu Son propre Son propre alimentation En fait In situ D'accord Tu disais que L'ostéoporose Des astronautes Est réversible Sur Terre L'ostéoporose Est une maladie Qui malheureusement Ne l'est pas Donc est-ce que ça veut dire Que du coup Les astronautes Se servent De leur propre corps Sont eux-mêmes Les cobayes De leur propre expérience Pour pouvoir étudier Ce phénomène Mieux le comprendre Sans avoir De risque Puisque finalement Pour eux C'est quelque chose Qui est réversible Lorsqu'ils reviennent C'est ça ? Alors non Au sol Je veux dire Les terriens Ont également Une osteoporose Réversible Mais on l'a mise En évidente Grâce au vols spatiaux D'accord Ok Puisque les jeunes Les gens qui vont dans l'espace Ils ont 40 ou 50 ans Ils sont jeunes Ils font du sport Et on s'est rendu compte Qu'avec un entretien physique L'ostéoporose est réversible Alors qu'au départ Ça arrivait surtout À des personnes âgées Qui ne font pas de sport Et donc elle était terminale Donc avec nous Elle est réversible Ok Est-ce que tu veux rajouter Quelque chose ? Je te l'ai dit En fait il ne faut pas oublier Qu'être astronaute C'est aussi être un cobaye Et c'est particulièrement vrai Sur la Station Spatiale Internationale Parce qu'il y a des tests Qui sont faits en permanence Que ce soit sur la vue Que ce soit sur le sang L'urine Les tissus musculaires Des minuscules bouddhoses Qui sont aussi prélevées À intervalles réguliers Donc être astronaute C'est aussi vouloir être un cobaye Donc il y a des tests Qui sont faits sur Sur les muscles Sur la capacité musculaire Sur les réflexes Sur la façon dont on a De percevoir les sons Au bout d'un certain temps De voyage en orbite Donc tout ça c'est Ça c'est étudié Et tu disais tout à l'heure Il n'y a finalement que 11 humains Qui vont être en orbite en même temps Le truc c'est qu'on est tous différents Et les astronautes Qui vont être dans l'ISS Là sont tous un petit peu différents Ils ont des âges différents Il y a des hommes Il y a des femmes Il y en a qui sont plus jeunes Que d'autres Est-ce que leur corps va réagir De façon différente Si jamais Je ne sais pas Tout d'un coup Il y a Un petit pic de radiation Est-ce qu'il y en a Qui vont avoir une vue Qui va évoluer plus vite Que les autres Tout ça ce sont des choses Qu'il faut étudier Et identifier Parce que Si jamais on fait des voyages Plus tard Dans la décennie Qui vont durer Un an Deux ans Ou qui sont autour de la Lune Il faudra pouvoir identifier Très très rapidement Si jamais il y a un problème Parce qu'effectivement Comme tu le disais Eric Actuellement Les programmes spatiaux Sont en train De se focaliser de nouveau Vers un retour de l'espace Un retour de l'humain Dans l'espace Des retours Des voyages lointains Actuellement On travaille énormément Sur un retour Des hommes et des femmes Sur la Lune Certains modules Sont déjà actuellement En construction Le vaisseau spatial Qui remènera Les premiers hommes Et les premières femmes Sur la Lune Est quasiment terminé D'être construit On travaille A une nouvelle station spatiale Mais qui cette fois-ci Ne orbiterait pas Autour de la Terre Mais autour de la Lune Donc effectivement Après une cinquantaine d'années Petite cinquantaine d'années Où les humains dans l'espace Ce sont des projets Qui se sont éteints Là actuellement On est vraiment en train De retourner activement Dans l'espace Pour une nouvelle phase D'exploration spatiale Michel peut-être Un peu moins politique Et un peu plus scientifique Par rapport aux années 70 Alors C'est vrai qu'on a réussi Quand même Ce défi De faire une station Internationale Avec les cinq agences spatiales Et au total C'est les quinze pays Qui coopèrent ensemble Et ça permet d'avoir Et ça permet d'avoir quand même Une vision plus positive Sur le futur C'est-à-dire d'aller sur la Lune Ensemble Aujourd'hui C'est pas vraiment Bien en place Mais de faire une station Autour de la Lune Internationale Et puis d'aller sur Mars Ensemble Il est évident Pour des raisons économiques Et aussi avec les Russes Et les Américains Et dans le cadre De la coopération américaine On participe à la construction D'une partie Du véhicule Orion Et grâce à cette coopération Technique entre Orion Et l'Agence spatiale européenne Nous aurons trois vols D'Européens Qui iront Autour de la Lune Ou sur la Lune Dans les prochaines années D'accord Sur la Lune Dans un premier temps Et éventuellement Sur Mars Eric Est-ce que c'est quelque chose Qui est envisageable Il y avait pas mal de questions Qui étaient posées aussi Dans le chat là-dessus Envisageable À moyen terme Peut-être pas Mais sur le long terme C'est évident Que c'est un objectif Pour toutes les agences spatiales C'est quelque chose Qui nécessitera D'énormes efforts De développement Pour préparer Les voyages vers Mars C'est sûr Maintenant Ce qu'il faut C'est que Cette première étape Vers la Lune Et des voyages longs Autour de la Lune Puissent être D'abord quelque chose d'acquis Il va falloir y aller progressivement C'est-à-dire Viser Mars Tout d'un coup Ça va pas être possible Il y a d'énormes défis là-dessus Et ça va finir par se faire Mais il faudra prendre patience Et la Lune Ça fera un excellent Terrain d'entraînement Pour ça Que ce soit au niveau De la coopération Ou au niveau Des défis techniques Sur le monde D'accord En termes de défis techniques Et on revient sur Les défis de l'homme Dans l'espace Une question qui a aussi Pas mal été posée Et que je vous fais remonter Peut-être Michel La Station Spatiale Internationale Tourne extrêmement vite Autour de la Terre Elle tourne à un peu plus De 28 000 km heure Ce qui lui fait faire Un tour de la Terre En une heure et demie Donc 45 minutes de jour 45 minutes de nuit Et donc on avait une question Qui demandait justement Si les astronautes Avaient une perception Du temps altérée Par cette alternance Jour-nuit aussi rapide Alors pas du tout Parce qu'on se cale Avec l'heure du centre de contrôle Si vous faites un voile Avec les Russes C'est l'heure du centre de contrôle De Moscou Si c'est un voile Avec les Américains C'est l'heure de Houston Et comme là On est une station internationale On a pris un temps Qui est un petit peu Entre les deux Et la référence la plus facile Était le Meridian Greenwich Donc toutes les horaires Que nous avons dans la station Sont en GMT Donc à 6h GMT Tout le monde se lève Et à 11h GMT Tout le monde se couche Le soir Donc on a quand même Ce cyclage Et comme le plan de vol De la journée S'est échelonné Minute après minute On doit faire des expériences Minute après minute Donc on doit suivre Son temps régulièrement On a des montres spéciales Avec différents timers Pour savoir où on en est Parce qu'il ne faut pas louper Bien sûr Le point où on en est Mais tout ça C'est bien représenté Par des curseurs Qui vont circuler Sur des ordinateurs Dans la station Qui vous montrent Votre expérience Et qui vous montrent Où vous en êtes Par rapport A l'achèvement De votre expérience Pour ne pas Overshooter Sur l'expérience d'après Donc c'est C'est millimétré Ce qui fait que La notion du temps On l'a vraiment Très précise Peut-être plus précise Dans l'espace Que quand on est sur Terre D'accord Donc pas de problème De temps Même si On peut avoir Effectivement Des alternances Jour-nuit Mais on n'est pas Non plus Toutes les 5 minutes Au hublot Donc du coup On se concentre plus Sur les expériences Avec l'éclairage Avec l'éclairage interne C'est ça Alors malheureusement On n'est pas souvent Au hublot Je peux vous dire Que dans mon premier vol russe J'ai été au bout de 3-4 jours J'ai eu le temps D'aller au hublot Le soir Les Russes m'ont donné Un module pour dormir Donc la nuit Si je me réveillais Je pouvais aussi voir un hublot Pendant un quart d'heure Avant de me recoucher Dans le vol américain Franchement Au bout de 5 jours J'ai dû passer au total Deux heures Au-dessus du hublot On n'a pas beaucoup de temps Pour être l'observatoire Naturel De voir par la fenêtre Par contre Sur un vol long Comme le fait Pesquet Il a les week-ends Qui sont libres Du samedi midi Au dimanche soir Donc il a tout loisir Dans son week-end De passer des heures Au-dessus Enfin A la fenêtre Ou bien D'écrire à ses amis Ou de communiquer Avec ses amis Donc c'est vraiment Plus facile Quand on a un vol long De regarder par la fenêtre D'accord Eric J'ai une question Dans le chat De quelqu'un Qui disait Qu'il avait vu Tout à l'heure Sur le live Qu'on est en train De regarder Que pour ce vol Le commandant du vol Était Shane Kimbrough Donc l'un des deux Astronautes américains Et lui avait lu Que Thomas Pesquet Allait être commandant Et donc du coup Il voulait savoir Qu'est-ce que c'est Que cette histoire De commandant Et est-ce qu'on peut Remettre un petit peu D'ordre dans tout ça Alors Effectivement Shane Kimbrough Commande La capsule Cro-Dragon Qui est aussi Pilotée par Megan McArthur Qui est à côté de lui Thomas Pesquet Sera effectivement Le commandant De l'ISS Mais même pas A son arrivée Il sera commandant De l'ISS Au cours de sa mission C'est-à-dire que Au fur et à mesure Que les vaisseaux Arrivent et repartent De l'ISS Il y a ce qu'on appelle Des expéditions Et quand Quand il y a Une partie De l'expédition Qui part Le commandement Change au sein De l'ISS Alors ça change Dans les faits Ça ne change pas Grand chose Parce que chacun Effectivement A ses tâches A faire Au cours de la journée Les emplois du temps Sont très chargés Tout le monde sait A peu près Ce qu'il a à faire Mais le commandement Finalement Change au cours Du voyage Donc pour le moment C'est Shannon Walker Qui est déjà Sur l'ISS Qui est la commandante De la station Lorsqu'elle va partir Il me semble Que ça va être Oleg Nowitzki Pendant quelques semaines Ou quelques mois Et après Ce sera effectivement Autour de Thomas Pucquet Qui commandera la station Sur les deux ou trois Derniers mois De sa mission Donc effectivement Voilà Dans les faits Il y a une petite cérémonie De passation De pouvoir Sur la vie De tous les jours Ça ne change pas Énormément de choses Par contre S'il y a un problème Il faut qu'il y ait Quelqu'un Qui soit capable De prendre une décision Peut-être une décision Vitale Peut-être une décision Difficile Par exemple D'évacuer la station En cas d'énormes problèmes Et ça On n'a pas le temps De le faire passer Par les centres De contrôle au sol Il faut que ce soit Quelqu'un qui décide Et ça C'est le commandement De l'ISS Qui est obligé De s'en charger Et donc C'est à Thomas Que reviendra Cette charge C'est la première fois Qu'un français Se sera commandant De l'ISS C'est la quatrième fois Pour un astronaute Européen C'est un honneur Qui est assez sympa A recevoir Effectivement Du coup Dans la vie De tous les jours Ça ne change pas grand chose En fait C'est juste Une responsabilité De plus Surtout en situation D'urgence Voilà Ok Je propose Qu'on vienne Un petit peu Sur le direct Parce qu'il reste Moins de 10 minutes Au décollage On voit là Les astronautes Qui se serrent la main Qui se disent Bonne chance Parce qu'il ne reste plus Grand chose Il ne reste plus grand chose À faire pour eux À part attendre Vraiment le décompte final Les réservoirs Sont Plus ou moins Remplis De carburant Il faut encore Que ce soit terminé La capsule dragon Elle est presque déjà Uniquement pilotée Par son ordinateur Et donc C'est vraiment La dernière phase Avant le décollage D'accord On est effectivement À témoin 7 minutes Et 45 secondes Je propose même Tout à l'heure Quand on arrivera Vraiment Disons À une minute On mettra le son Du live Et puis On vivra ça Vraiment En réel Mais voilà Avec la vidéo Et le son N'hésitez pas À intervenir Effectivement Au cours Au cours du décollage Alors Ça sera peut-être Un peu compliqué Sur les Sur les 30 premières secondes Mais voilà N'hésitez pas À commenter Effectivement Les différentes Différentes phases de vol Si vous en avez envie On va pouvoir Vivre ça ensemble Plus que 7 minutes Avant que Thomas Pesquet Et l'équipage Ne décollent Est-ce que Vous voulez rajouter Une petite chose Ou j'ai encore Un petit J'ai encore Une petite information A donner Je voulais juste dire Que pendant la Première minute De vol Donc on va voir La fusée Qui va quitter Le pas de tir Elle va s'élever Relativement doucement Et ensuite Effectivement Elle va tourner vers l'est Pendant la première minute Il ne va pas se passer Grand chose À part Vraiment une accélération Qui sera folle Et ce sera Un super joli spectacle Parce que c'est vraiment Le dernier moment On peut très très bien L'avoir depuis le sol D'accord Juste pour terminer Sur cette rotation Dont tu parlais Dans la station spatiale Internationale Une chose à rappeler Peut-être C'est aussi Que La station spatiale N'est jamais vide C'est à dire Que son équipage Arrive Ou repart Toujours par moitié C'est à dire C'est à dire Qu'on a toujours Une moitié De l'équipage Qui arrive Une moitié De l'équipage Qui repart Et donc Et donc Même parfois Pendant quelques jours On peut avoir La moitié Qui est arrivée Et l'autre moitié Qui n'est pas encore partie Ce qui fait qu'on peut avoir Une légère surpopulation Dans la station spatiale Mais comme ça se passe Par moitié Et bien du coup Aussi Les astronautes Vivent toujours Deux missions C'est à dire Que les missions Elles portent des numéros Et en fait Vous avez toujours Le numéro De votre mission Et puis vous vivez La moitié De la mission suivante Puisque l'équipage Arrive Donc tout se passe Par moitié Là actuellement On est sur la mission 65 Qui est celle Occupée par Thomas Pesquet Mais au milieu De la mission 65 On a les astronautes De la mission 66 Qui vont arriver Donc c'est toujours Une double mission Qui est vécue Et donc Cet échange de personnes Fait que Au minimum Il y a un demi-équipage Sur l'ISS Qui est occupé Comme ça Depuis 20 ans Voilà Donc c'est bel et bien Une occupation Permanente De l'espace Dans cette fameuse Station spatiale Internationale Voilà Le décollage Est dans 5 minutes La tension Est à son comble Ça va vous ? Ouais ça va Ça dit C'est vrai Que c'est très intéressant Parce que finalement S'il y a des gens Qui sont nés Après Après le mois De novembre 2000 Ça veut dire Qu'il y a toujours Eux des humains En orbite Au dessus de leur tête D'accord D'accord Effectivement Juste pour terminer Michel Tu nous disais Tout à l'heure Que toi Tu avais participé A différentes missions Donc une Américaine Enfin une Sur un lanceur américain L'autre Sur un lanceur russe Donc tu es parti Sur un Soyouz Et sur une navette spatiale C'est ça ? C'est ça oui D'accord Est-ce qu'il y a Quelque chose à voir Entre la navette spatiale Et les capsules Que l'on peut voir maintenant Est-ce que tu peux Nous parler rapidement Des points communs Et des différences Entre ces deux vaisseaux américains ? Il n'y a pas vraiment De points communs Une navette C'est vraiment Une fusée au décollage C'est une mini station spatiale En orbite C'est un avion Planeur hypersonique Au retour Alors que de capsules Comme Crew Dragon C'est un petit peu La capsule comme le Soyouz C'est à dire que C'est une fusée Avec une capsule au décollage Qui doit s'arrimer Au bout de quelques jours Sur une station spatiale Et après Qui va rentrer en parachute Donc c'est vraiment Deux concepts différents Et on revient maintenant Au concept des capsules Que ce soit Chez les américains Chez les russes Mais même Chez les chinois Avec Shenzhou Les taïkonos Les indiens Vont faire une capsule également L'arrivée sur la lune Avec Orion Ce serait une capsule Donc l'idée De l'exploration future Fait qu'on abandonne Un petit peu les navettes Pour avoir des capsules Qui sont plus polyvalentes Pour permettre d'aller Sur une station spatiale Ou aller sur la lune C'est le cas d'Apollo Rappelez-vous Apollo qui a été fait Il y a très longtemps Et bien Apollo Permettait d'aller sur Skylab Mais permettait aussi D'aller sur la lune Pas vraiment sur la lune Mais on orbite Autour de la lune Et après il y avait Un petit lème Qui se posait Sur la lune Donc on revient Vers une architecture Qui permet l'exploration Donc on signe vraiment Le démarrage De l'ère De l'exploration D'accord J'avais prévu De mettre Le plein écran Évidemment Pour qu'on puisse En profiter Tous ensemble J'ai un petit souci technique Donc vous allez me voir Faire une petite manipulation Voilà Désolé pour ça C'est aussi Les petits aléas Du direct Donc je vais maintenant Recouvrir tout l'écran Avec Avec Ce 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 live Que l'on peut voir Donc voilà En ce moment En direct En temps réel Michel et Eric Sont bien évidemment Toujours avec nous Je vais remettre Le son aussi Du live De la NASA Et puis on va pouvoir Écouter un peu Ce qui se raconte Donc je me permets De dire que Effectivement C'est de la condensation Qu'on voit sur le vent du lanceur C'est tout à fait normal Il ne faut pas s'inquiéter C'est pas parce qu'il y a De la fumée Que c'est C'est inquiétant Tout ça Est tout à fait normal Et c'est C'est La petite fumée C'est de la condensation Et puis le gros jet Ça ce sont des valves de pression C'est ça ? Tout à fait ouais C'est ça ouais C'est le haut du réservoir Là ce qu'on voit Au niveau de la partie noire C'est le haut du réservoir Du premier étage Et donc ça veut dire Que le réservoir est plein Et ce sont les vapeurs En gros Qui s'échappent De l'oxygène liquide Qui s'échappent du réservoir Puisque l'oxygène liquide Redevient casseux Et risque d'exploser Le lanceur S'il n'est pas éjecté Pour maintenir une pression normale C'est ça ? C'est ça ouais D'ici 30 secondes Le lanceur Il sera autonom Donc c'est A partir de T-1 minute C'est Falcon 9 Qui prend les décisions Et voilà Le lanceur est autonome C'est son ordinateur de bord Qui gère à partir de maintenant Voilà C'est exactement Ce qui vient d'être annoncé En anglais La Falcon 9 Est maintenant autonome Go for launch Donc l'autorisation Donc l'autorisation est donnée Pour le décollage Donc là vous allez voir Les moteurs s'allumènent Normalement A T-3 secondes Ça va être assez facile 20 secondes T- Correct ! T- mais 15 secondes T- mi- minutes , 15 secondes 8, 7, 6, 5, 4, 9, 3, 8, 2, 7, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. C'est ça ? Endeavour launches de l'Union, 4 astronautes de 3 countries. Endeavour launches once again. 4 astronautes de 3 countries sur la Terre, 9 Berlin engines on the first stage, 1 million pounds of thrust. The vehicle is pitching downrange, 9 Berlin engines on the first stage, provided 1.7 million pounds of thrust. Hearing good calls on the first stage performance so far. 13, brace against the Intubus. Extradio. Again, in plus 30 seconds, This passage dans les nuages est extraordio. Super. Dragon and Falcon 9. Vous avez sur la gauche la vitesse et l'altitude qui sont données en temps réel. La vitesse augmente de plus en plus et les contraintes aérodynamiques sur le lanceur sont actuellement de plus en plus importantes jusqu'au fameux Max-Q dont on parlait tout à l'heure. Nous sommes déjà à plus de 7 km d'altitude. 8 maintenant, la vitesse est faramineuse. Mac-1 est dépassé, la fusée va maintenant plus vite que le son. On va voir qu'elle va augmenter jusqu'à T plus 2 minutes 33. Max-Q, on vient de passer la contrainte maximale. La fusée continue à s'élever mais l'atmosphère est de moins en moins dense donc maintenant, les contraintes sont plus faibles sur le lanceur. 1 Bravo. 1 Bravo. 2 minutes 35 secondes. 1 et 1 half minutes into today's flight. 1 stage continues to fire for 2 minutes 35 secondes. 1 half minutes 30 secondes. 1 half minutes 30 secondes. 1 half minutes 30 secondes. Falcon 9 now traveling at... On voit aussi que les flammes sont en train de s'élargir de plus en plus. Ça aussi c'est intéressant puisque comme on se trouve dans une atmosphère de plus en plus raréfiée et bien la pression de sortie de ces gaz qui propulse la fusée et bien fait s'étaler ces gaz de plus en plus important. Donc on peut même quasiment mesurer la pression atmosphérique en temps réel en regardant justement ces flammes s'étendre de plus en plus au fur et à mesure que la pression atmosphérique diminue. Alors vous avez vu passer un truc qui dit on-board kill, ça veut dire que le moteur du deuxième étage ne fait pas en ce moment. Nous sommes déjà à 60 kilomètres, regardez, on fait 1 kilomètre par seconde. 6000 km heure. On continue à monter. Tu peux nous expliquer ce qu'on voit ici ? Le premier étage va s'éteindre, c'est tout à fait normal, c'est ce qui est attendu, il va se séparer. Cut off, le premier étage vient de s'arrêter. Nous sommes à l'intérieur du moteur du deuxième étage. On va regarder maintenant cette séparation, voilà en direct. Des ressorts viennent de propulser, d'éloigner le premier du deuxième étage et maintenant le deuxième étage s'allume pour continuer la propulsion. Et vous voyez d'ailleurs la chaleur chauffer la tuyère du deuxième étage qui vire au rouge. Eric, qu'est-ce qu'on voit sur la gauche ? Ce qu'on voit sur la gauche, c'est le premier étage qui va tout doucement se retourner, freiner et ensuite descendre à travers l'atmosphère pour aller se poser. Ces espèces de palettes, elles sont en titane et elles servent justement à s'appuyer sur l'atmosphère pour contrôler le vol de retour du premier étage. Je voudrais juste rappeler que ce qui est le plus important, c'est vraiment ce qu'il y a à droite, donc c'est le moteur du deuxième étage qui est en pleine action. Le plus important, c'est là qu'ils arrivent vraiment à la vitesse orbitale, donc de 28 000 km heure, qui va leur permettre d'être éjectés en orbit. J'ai baissé un petit peu le son de la NASA pour qu'on puisse discuter. Oui ? Les espèces de flash blancs que vous voyez à gauche, ce sont des petits propulseurs, qui sont des propulseurs froids, qui sont allumés pour changer légèrement l'orientation du premier étage. Qui va bientôt redescendre vers l'atmosphère. Donc ces petits propulseurs sont ce qu'on appelle des propulseurs d'attitude qui permettent de faire tourner le premier étage et de le mettre dans la bonne position pour sa rentrée atmosphérique. C'est ça, il faut que les moteurs soient dehors pour qu'ils puissent freiner. Et vous voyez d'ailleurs des petits morceaux de glace qui étaient restés sur le bord du lanceur. Vous voyez ces petits morceaux de glace en train de flotter à côté du lanceur. Donc en fait ce lanceur est ce qu'on dit en trajectoire balistique, c'est-à-dire qu'actuellement il n'est pas propulsé. Et donc si des petits morceaux de glace se détachent, et bien ils flottent autour de lui et ils tombent en même temps que lui. Donc vu depuis le lanceur, ils ont l'impression de flotter juste à côté. Donc on passe les 10 000 kilomètres heure, et l'attitude ne bouge plus beaucoup maintenant. On est toujours à peu près à 200 kilomètres, on a plafonné à 200 kilomètres pour faire peu d'accélération. D'accord Michel, c'est-à-dire qu'on a atteint un espèce de plafond, et là maintenant la poussée du moteur se fait plus de manière horizontale que de manière verticale, c'est ça ? D'accord. À partir du moment où on a dépassé les 100 kilomètres et qu'on a obtenu l'altitude des 200 kilomètres, il est très urgent d'avoir cette vitesse de 20 kilomètres à l'heure qui vous tient en équilibre autour de la Terre entre la force centrifuge et la force centrifuge. Donc c'est pour ça que le lanceur s'est incliné, puisque effectivement maintenant on a la bonne altitude, et toute l'énergie du lanceur sert maintenant simplement à accélérer suffisamment pour qu'on ne retombe plus jamais sur la Terre. C'est-à-dire la définition d'une orbite. C'est ça, et ça correspond vraiment à la cinématique de décollage des routes. On décolle à 200 kilomètres, on se met à l'horizontale et on accélère pour avoir cette vitesse importante. Et c'est le moment le plus impressionnant lorsqu'on est dans la cabine, c'est qu'on a cette sensation d'accélération, accélération qui ne s'arrête jamais. Et on se demande quand ça va s'arrêter. Bien sûr qu'on a le timing à vous faire, et on sait qu'ils vont encore accélérer pendant 3 minutes avant d'arriver à cette vitesse optimale et une espèce d'équilibre qui est extrêmement précise. Parce que lorsqu'on revient sur Terre, on fait varier cette vitesse que de 100 mètres par seconde. Donc cette vitesse, elle est vraiment capitale et extrêmement précise, sinon vous revenez sur la Terre. D'accord. Actuellement, on voit donc sur la gauche le premier étage du lanceur de la Falcon 9, qui actuellement maintenant est en train de redescendre sur Terre. Et on voit que l'atmosphère raréfiée commence à faire effet, tout simplement parce que si vous regardez les petits morceaux de glace qui se détachent sur la gauche, et bien on voit que ces morceaux de glace ne flottent plus tranquillement à côté du lanceur, mais sont très rapidement éjectés sur la gauche. Et ça, c'est le frottement de l'atmosphère raréfiée dans lequel le lanceur est en train de rentrer, qui commence justement à pousser de manière aérodynamique sur tous les éléments. Donc on n'est plus dans l'espace qu'on a quasiment atteint. Maintenant, on est vraiment de nouveau... Ah, ça y est, le moteur s'est rallumé pour freiner. Une première phrase de freinage. Il est probable que vers la fin de la descente, la vidéo de l'étage se coupe. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'il revient à très très haute vitesse à travers les couches les plus denses de l'atmosphère. Et les ondes, la transmission en gros vidéo aura beaucoup plus de mal à passer dans ces différentes couches de l'atmosphère. Donc typiquement, SpaceX filme depuis la barge d'atterrissage pour nous montrer l'atterrissage. Mais juste avant l'atterrissage, normalement, la capsule arrivera en orbite avec le deuxième étage. On voit qu'on a déjà dépassé les 20 000 km heure, bientôt 22 000. Il reste plus grand-chose avant d'arriver en orbite. Mais il faut encore pousser jusqu'à 28 000 parce que c'est absolument indispensable. On voit actuellement les nuages, le sommet des nuages. On a vu le limbe de la Terre, donc le bord de la Terre tout à l'heure. Donc là, actuellement, le premier étage du lanceur fonce à toute vitesse vers le milieu de l'océan. Et c'est une performance absolument fantastique. On rappelle qu'il faut viser une petite barge de quelques dizaines de mètres de large au milieu de l'océan. Cut off. On a la fin du moteur. Et on continue pour avoir cette vitesse précise. Et le vaisseau est en orbite maintenant. Voilà, c'est parfait. 9 minutes. 9 minutes comme pour les Russes et comme pour la navette. Orbital insertion signifie que le vaisseau est maintenant en orbite. Et qu'a priori, il ne retombera pas sur Terre. Nous essayons de récupérer le signal vidéo du premier étage. Ah, qui apparemment est arrivé sain et sauf. J'entends les applaudissements. Ah, ça y est. Oui, effectivement. On a vu très brièvement les lampes qui étaient sur la barge autour du premier étage. C'est ça, il s'est posé correctement. Voilà, il s'est posé sur la barge qui s'appelle Eric. Of course, I still love you. Bien sûr, j'aime encore. Ça fait partie des petites références geeks que Elon Musk a rajoutées sur différents éléments. La barge s'appelle Of course, I still love you. Il s'en a une autre qui s'appelle... Ah mince, non, non, déjà. C'est pas très grave. En tout cas, oui, c'est le nom d'une des deux barges qu'opère SpaceX au large de la Floride. Ce qu'on peut voir là à l'écran, c'est que le deuxième étage s'est arrêté. Et il va falloir encore éjecter la capsule de Ravance, ça va être la prochaine étape. On espère évidemment pouvoir vous montrer ça en direct. Est-ce que Michel, Eric, vous pouvez encore rester un petit peu avec nous ? Michel, je sais que tu devais partir à midi. Oui, mais il vient de me chercher là. Je suis là, il vient de me chercher. D'accord, mais écoute, dès qu'on vient te chercher, tu me dis. La différence qu'il y a entre le décollage russe ou de navettes et eux, c'est qu'on ne voyait pas les astronautes pendant le décollage. On les voit juste maintenant. Donc là, ils sont en orbite et on les voit juste à la fin de la combustion. Et donc, tant que le moteur du deuxième étage était allumé et qu'il y avait une poussée, les astronautes étaient donc plaqués sur leur siège, donc ressentaient une certaine forme de gravité, même si ce n'est pas la gravité terrestre, mais c'est équivalent, c'est une accélération. À partir du moment où le moteur du deuxième étage s'est arrêté, d'un seul coup, on est en chute libre, en chute libre autour de la Terre. Et donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'impesanteur, c'est-à-dire la sensation que l'on ne ressent plus son propre poids. Donc actuellement, c'est cette sensation qu'il ressent. Oui, on voit d'ailleurs les choses qui flottent dans la cabine. On voit bien que les éléments, les bretelles flottent, donc ils sont déjà en impesanteur. Les mains sont devant, vous voyez. Les mains naturellement se mettent devant le corps parce qu'on est en impesanteur. Donc c'est une position qui devient naturelle. On a effectivement les astronautes qui se dégourdissent un petit peu les jambes. Et qui sont heureux d'avoir réussi ce décollage. C'est quand même la phase la plus critique dans une mission. Donc je pense qu'ils doivent être rassurés d'être safe. Ça y est, séparation de la capsule Crew Dragon du deuxième étage. Donc le deuxième étage a fait son office, il a fait son travail. Et à partir de maintenant, cette capsule a été injectée sur la bonne orbite. Et c'est sur cette orbite que nos trois astronautes, dont Thomas Pesquet, vont rester pendant les 23 prochaines heures jusqu'à l'amarrage à la Station Spatiale, qui se passera donc demain matin à 11h10. Voilà. Et je tiens juste à rappeler une nouvelle fois que le Planétarium de la Ville de Vaud-en-Velin vous proposera demain un deuxième live, comme aujourd'hui, qui démarre à 10h, avec deux invités différents. Trois invités. Nous aurons Michel qui reviendra nous voir, Michel Tony, astronaute. Et en parallèle, Pierre-François Mouriot, qui est journaliste scientifique, aussi spécialisé dans le spatial, comme toi Eric, que tu connais bien d'ailleurs, Pierre-François. Et puis Laura-André Boyet, qui est instructrice d'astronautes et qui travaille au Centre d'entraînement des astronautes de l'Agence Spatiale Européenne. Et donc on vivra ensemble, entre 10h et midi, l'amarrage de Thomas Pesquet et de l'équipage de la Crew Dragon à la Station Spatiale Internationale. Voilà, c'est juste la petite pub pour qu'on se retrouve demain. Écrans tactiles, oui, effectivement, on a des écrans très tactiles dans la Crew Dragon. Les gants des combinaisons qu'utilisent les astronautes sont des gants spéciaux pour que, justement, ils puissent utiliser les écrans tactiles. Je dois vous laisser et vous dire au revoir. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir été à toi. Et puis on se retrouve demain à 10h pour le prochain live. Merci, Michel. Parfait. À demain. On va passer... Hop. Je coupe. Je te laisse couper Discord, Michel. Je m'en occupe. Hop, je m'en occupe. Hop. Voilà. Et oui, c'est les petits alliés du direct. Donc, on garde Michel en esprit avec nous, avec cette jolie image de lui dans sa combinaison spatiale, prêt à rentrer dans la navette spatiale. Et effectivement, Eric, on est d'accord que quand on regarde l'intérieur d'une Crew Dragon, ça change pas mal par rapport, justement, à l'intérieur de la navette spatiale dans laquelle s'était trouvé Michel. Oui, il y a tout qui change, finalement. C'est une autre philosophie. La philosophie, ici, c'est vraiment d'avoir une capsule qui soit automatisée. C'est-à-dire que, tout simplement, les astronautes sont un petit peu plus des passagers qu'avant. Il leur reste, bien sûr, des contrôles tactiles. Il leur reste, bien sûr, des boutons, même en cas d'urgence, si vraiment il y a un problème, notamment au cours de la montée. Mais à partir de maintenant, et disons quasiment jusqu'à l'amarrage de leur véhicule, eux vont être plus passagers qu'autre chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des réglages, mais ce n'est plus comme au temps des navettes, les navettes qui étaient amplement pilotées. C'est-à-dire qu'il fallait faire des réglages, il fallait... Je t'ai mis une photo de la navette spatiale, ici, on voit qu'il y a beaucoup plus de boutons. Oui, c'est extraordinaire. Mais en même temps, ce sont des philosophies qui ont été très différentes. Et la navette spatiale, elles ont été conçues dans les années 70. Donc, ça a été conçu pour être un extraordinaire véhicule, mais piloté, comparé à ProDragon, qui est conçu pour être un véhicule automatisé, qui sera d'ailleurs piloté normalement cette année, avec uniquement des touristes. Il va y avoir un vol de ProDragon, normalement en septembre, en octobre, avec quatre personnes qui seront les quatre des touristes. L'un des quatre sera formé pour être... Parce qu'il est pilote, mais il sera formé un petit peu. Mais disons que ça n'aura pas besoin d'être un astronaute de formation. Il n'aura pas besoin d'avoir les un an et demi de formation pour piloter la navette, comme c'était le cas à l'époque. C'est-à-dire que c'est de plus en plus automatisé. L'ordinateur de port, l'intelligence de bord, contrôlent beaucoup plus d'éléments. Oui, oui. Et si jamais il y a un problème, le sol est aussi beaucoup plus capable de transmettre des ordres aux ordinateurs de bord. D'accord. J'avais une question. Alors, je ne pensais pas trouver cette question dans le chat, mais c'est bien que vous la posiez. Parce que du coup, on peut y répondre. Une personne qui posait la question, quand on voyait la séparation du deuxième étage avec la capsule, quelqu'un disait, c'est bizarre, on ne voit pas les étoiles dans le ciel noir. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est parfaitement normal et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la même erreur qu'avec le prétendu Kubrick des années 70 ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vision des étoiles et pourquoi est-ce que là, sur le live, on ne voyait pas les étoiles dans le ciel noir ? C'est une histoire d'exposition, tout simplement. Ceux qui font de la photo le savent. Si on prend une photo de jour, on ne voit pas les étoiles. Et en fait, en orbite, c'est relativement la même chose. C'est-à-dire que si vous voyez la planète côté jour, vous ne verrez pas spécialement les étoiles parce que la lumière qui est renvoyée par la planète est beaucoup plus forte. Et là, la caméra a été réglée pour vraiment filmer la séparation entre le lanceur et le coup de dragon. Le coup de dragon est en blanc. Il faut beaucoup de lumière au niveau du capteur vidéo. Et donc, cette lumière, elle ne permet pas d'afficher en même temps les étoiles. Si on filmait uniquement le ciel noir, si on filmait uniquement le vide spatial, on verrait, je pense, plutôt bien, même avec les caméras qui ne sont pas d'une extraordinaire qualité au niveau du lanceur. On verrait les étoiles, oui. Mais là, on ne peut pas les voir parce qu'on a un objet qui est beaucoup plus brillant qui apparaît à l'image. Donc, soit on règle la caméra sur la luminosité de la Terre qui est très brillante, mais dans ce cas, la lumière des étoiles n'est pas suffisante pour être visible. Soit on règle la luminosité de la caméra sur quelque chose de très faible pour voir la luminosité des étoiles, mais dans ce cas, la lumière de la Terre surexposerait l'image. Donc, on ne peut pas avoir à la fois sur une même photo un élément très peu lumineux et un élément très lumineux. Il faut choisir l'un ou l'autre. Et tant qu'à choisir, on choisit l'exposition qui permet de voir la Terre. C'est-à-dire là, le plus important, c'était quand même de filmer la capsule qui se sépare du lanceur. Donc, oui, c'est un réglage qui est fait longtemps à l'avance. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des images avec des étoiles, les astronautes en prennent régulièrement. Ils prennent des photos de la Lune, ils prennent des photos de la Voie lactée. Mais il ne faut pas oublier aussi que sur l'ISS, c'est un sujet photo qui est très difficile parce que l'ISS, on l'a dit, elle tourne à 28 000 km heure. Et comme elle fait un tour de la Terre en une heure et demie, il y a énormément de difficultés à pointer un appareil photo et à le laisser en exposition longue, par exemple, pour observer la Voie lactée. Au bout d'un moment, il y a un petit flou de bougé. Et ce sont des photos qui ne sont pas évidentes quand on est un astronaute. Alors, ça tombe bien que tu aies rappelé ces détails parce que justement, on a Kailis qui nous demandait combien de tours Thomas Pesquet fera-t-il entre maintenant et dans 23 heures quand il rejoindra l'ISS. Eh bien, tu vas pouvoir faire le calcul par toi-même puisque Eric vient de le dire, un tour de la Terre, c'est en une heure et demie et on va attendre 23 heures. Donc, combien de fois peut-on mettre une heure et demie dans 23 heures ? Vous aurez exactement et très précisément le nombre de tours qui seront faits d'ici demain. Voilà. Je pense, Eric, qu'a priori, en termes de retransmission vidéo, on n'aura plus maintenant d'images particulières. L'essentiel a été fait pour aujourd'hui. Je pense aussi. Je ne sais pas s'ils vont filmer le moment où les astronautes vont pouvoir se détacher. On les voyait un petit peu battre des pieds. Je pense qu'ils étaient très impatients de pouvoir tout simplement se détacher, louer leur cas. On avait pas mal de questions justement sur qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces 23 heures, est-ce qu'ils peuvent aller faire pipi et est-ce qu'ils vont rester attachés pendant 23 heures ? Alors justement, non. Ils vont pas rester attachés du tout. Il va y avoir deux ou trois séquences pendant lesquelles la capsule va changer d'orbite pour se mettre un petit peu à la poursuite de l'ISS. Pendant ces séquences-là, les astronautes devront être assis et attachés, évidemment. Mais on va dire qu'à partir de maintenant, il va y avoir plusieurs séquences de plusieurs heures pendant lesquelles ils peuvent se détacher, pendant lesquelles ils peuvent effectivement aller faire pipi parce que j'ai vu passer la question, il y a bien des toilettes dans la capsule coup-drabon. Elles sont séparées. Il y a un petit panneau qui peut se déployer. Il y a de quoi faire pipi. Ils peuvent aller faire pipi. Ils sont pas obligés de rester attachés et heureusement pour eux. Et voilà, ils vont pouvoir se reposer beaucoup parce qu'il faut quand même voir que ça fait déjà plus de 7 heures qu'ils sont levés alors que jusque-là, ils étaient à l'heure américaine. Donc pour eux, ils ont décollé vraiment à la fin de la nuit. Ils ont fait une espèce de nuit blanche. Et je pense qu'avec le stress, ils n'ont pas forcément encore énormément dormi avant. Donc là, ils vont pouvoir se reposer au cours des 23 heures. Ils vont pouvoir manger. Ils vont pouvoir boire. Et ouais, comme dit, à heure fixe, il va y avoir ces petits changements de trajectoire qui vont les amener à poursuivre l'ISS et en commencer à en faire le tour pour arriver demain. D'accord. Merci Eric. Une question qu'on a vu passer plusieurs fois dans le chat. Est-ce qu'on pourra voir, nous, dans le ciel, l'ISS avec la Crew Dragon derrière ? Alors, j'avais prévu que vous me poseriez la question. C'est pour ça que je suis allé voir un site que je vous conseille, vous aussi, qui s'appelle Heavens Above. Voilà. Il y a même un lien en particulier. Heavens. Vous tapez dans Google Heavens Above ISS et vous avez tous les passages visibles à l'œil nu de l'ISS le soir ou au petit matin visibles au-dessus de chez vous en donnant la position précise de votre ville. J'avais tiré quelques images. Je vais essayer de la retrouver. Où est-ce qu'elle était ? Ah oui, mince. Bon, alors je vais vous montrer cette image. Eric, tu vas apparaître un petit peu coupé mais t'en fais pas, c'est juste pour quelques secondes. T'en fais pas. Voilà l'image de l'ISS. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le voir ? La réponse est oui. On va pouvoir le voir demain matin. Alors, attends, je vais vous montrer cette image parce que j'avais prévu le coup. Ici, donc samedi 24 avril à 5h48 du matin. Donc demain matin, il y aura un passage de l'ISS. Mais alors attention, on va décrypter un petit peu cette image parce qu'elle n'est pas évidente. En fait, ce que vous avez ici, donc en noir, c'est le passage de la station spatiale et vous voyez qu'elle ne passera pas vraiment au-dessus de la France. Elle va plutôt passer au-dessus de la Méditerranée, au sud de l'Italie et ensuite, elle va passer au-dessus de la Grèce. Voilà. Donc ça veut dire que depuis la France, elle sera très très basse sur l'horizon, voire invisible. Si vous avez par contre la chance d'habiter en Corse, il est possible que vous puissiez la voir très basse sur l'horizon. Mais malheureusement, il se trouve qu'entre maintenant et demain, le seul passage de l'ISS qui passera près de la France à un moment où, pour nous, il fait nuit, mais où elle, elle est éclairée. C'est dans cette situation-là qu'on peut la voir. C'est pour ça qu'on peut voir l'ISS dans le ciel que juste après le coucher du soleil ou juste avant, puisqu'il faut que pour nous, ce soit la nuit, mais qu'eux soient encore éclairés. Le seul passage qui va passer entre les deux, pas loin de chez nous, à, je le disais, à quelle heure ? Quelle heure est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Tout, 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 tout. Voilà, 5h48 du matin pour les Lephto. Pour nos amis Corses qui êtes là, eh bien vous, vous devriez être en mesure de pouvoir voir ce passage. Ensuite, le prochain passage, donc le passage suivant, mais là, ce sera déjà fait. Il y aura déjà eu l'amarrage, mais vous pourrez simplement sortir de chez vous, vous levez un petit peu tôt. Regardez ce point brillant qui passe à l'œil nu dans le ciel. C'est très, très facile à voir l'ISS. C'est un point très brillant qui traverse en 3-4 minutes tout le ciel. Donc le suivant, ce sera pareil au petit matin. Ce sera le lundi 26 avril. Oula, pardon. Je vais le mettre juste à côté. Donc le lundi 26 avril, voilà. Voilà, et ce sera aussi vers 5h30 du matin. On va positionner les deux éléments l'un à côté de l'autre. Bougez pas là. Lundi 26 avril. Et lundi 26 avril, les conditions seront un petit peu meilleures. Voilà, je vous le mets ici. 5h49 du matin. Et cette fois-ci, par contre, l'ISS passera pile poil au-dessus de... Presque pile poil au-dessus de la Corse. Je vais dire la Sardaigne. Voilà, la Sardaigne. Et là, par contre, ça devrait être, même si c'est bas sur l'horizon, visible depuis la France. Il y aura, dans les jours qui suivent, dans la semaine, des passages de l'ISS beaucoup plus favorables, où elle passera carrément au-dessus du territoire de la France métropolitaine. Et dans ce cas-là, on pourra la voir. Je parle évidemment de la France métropolitaine parce que j'ai fait les calculs depuis le planétarium de Vaud-en-Velin, qui est juste à côté de la ville de Lyon. C'est pour ça que vous voyez la ville de Lyon qui est marquée. Mais si vous allez donc sur ce site Evans Above, qui vous a été donné, on peut vous donner le lien aussi, l'URL, pour que vous puissiez le trouver, Evans Above et la partie spécifique à l'ISS, et bien vous verrez que dans cette page, en haut à droite, il y a un petit menu qui vous demande où vous habitez. Donc vous mettez votre ville. Et là, vous verrez chaque jour, à la minute près, sur plus d'une semaine, tous les passages de l'ISS au-dessus de chez vous. Et donc vous pourrez vous préparer à regarder ça. Et quand vous verrez ce petit point brillant qui passe dans le ciel, vous vous direz, là-dedans, il y a Thomas Pesquet qui est en train, peut-être lui, de nous regarder d'en haut. Voilà. Et bien je crois qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dirais ? Qu'est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? J'ai vu passer une petite question sur les combinaisons de Crou-Dragon. Effectivement, elles servent pendant le voyage. Après, elles seront rangées dans l'ISS pendant six mois parce qu'ils n'en auront pas besoin. Ce sont quand même des combinaisons qui sont un petit peu envahissantes et pour lesquelles les astronautes ont besoin de mettre une sous-combinaison. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Il n'y en a pas besoin sur l'ISS. Donc elles sont tout simplement rangées. Et elles seront sorties une semaine ou deux avant de repartir. Les astronautes les essaieront, vérifieront qu'ils n'ont pas grossi pendant leur trajet. Par contre, ils ont grandi. C'est une vérité. Un astronaute, au niveau de la colonne, les astronautes ont tendance à grandir entre 2 et 4 cm pendant leur trajet. Ça se retasse après, évidemment. Oui, on voit bien Soichi Noguchi sur la vidéo qui met la combinaison de Crew Dragon en prévision de son départ qui aura lieu à la fin du mois, le 29. Donc lui, il fait partie de l'équipage Crew 1 qui est actuellement sur la station et qui repartira, si je ne m'abuse, le 27 avril, donc dans quelques jours, après que l'équipage Crew 2 où se trouve Thomas Pesquet soit arrivé dans l'ISS. Oui, le 27 ou le 29, je n'ai peut-être plus la bonne date. Effectivement, ils vont être 11 pendant quelques jours. Et l'équipage Crew 1 va repartir. Et pour repartir, tout simplement, ils vont s'asseoir dans leur capsule. Elle va s'éjecter de façon totalement automatisée. Et quelques heures plus tard, donc 6 heures à 8 heures plus tard, elle va plonger dans le golfe du Mexique où au large de la Floride, ce n'est pas encore tout à fait fixé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux ou trois sites pour lesquels la capsule peut revenir se poser dans l'eau. Et de toute façon, elle sera suivie et le navire de récupération sera là à l'heure. Il faut s'assurer que la mer soit pour l'autor. Alors, quelqu'un dans le chat dit qu'il ne sait pas s'habiller. Si, je te rassure, c'est un astronaute. Il sait parfaitement s'habiller. Simplement, il y a deux choses. Il y a le fait que la combinaison est en un seul morceau. Donc, vous voyez actuellement par quel côté on rentre dans cette combinaison. Donc là, vous avez vraiment tous les détails. Il y a ce débat quand même. C'est ça. Et puis l'autre chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'on est dans une situation d'impesanteur. C'est-à-dire que tout flotte dans la station. On ne ressent pas son poids. Tous les objets flottent autour de nous. Et donc, c'est toujours très compliqué de pouvoir pousser sur un objet parce qu'il suffit de pousser sur le mur pour qu'on passe de l'autre côté. Si vous poussez sur la combinaison, c'est soit la combinaison qui s'en va, soit vous qui reculez de l'autre côté. Et donc, il faut en permanence se tenir à une barre quelque part pour avoir un point d'appui pour pouvoir s'appuyer sur la combinaison en impesanteur. Effectivement, tout devient plus compliqué que ce soit manger, boire, se laver ou, comme vous le voyez ici, mettre une combinaison. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que c'est au contraire extraordinairement rapide d'enfiler cette combinaison puisque, Eric, tu me le confirmes, lorsque les astronautes mettent les combinaisons spatiales, les vraies grosses combinaisons pour les EVA, pour les sorties extravéhiculaires, eh bien, un astronaute seul, contrairement à certains films qui nous l'ont montré, un astronaute seul ne peut pas s'habiller ou se déshabiller tout seul en mettant la grosse combinaison spatiale. Ils ont forcément besoin d'au moins un ou deux partenaires astronautes pour les aider à la mettre puisque ces combinaisons sont atrocement compliquées à enfiler. En tout cas, elles sont très compliquées, effectivement. Je ne sais pas s'ils y arriveraient seuls, mais en tout cas, ça leur prendrait énormément de temps. Il faut voir que c'est des combinaisons où, de toute façon, il faut passer, même avant de les mettre, il faut passer 4 heures à recycler son oxygène, enfin, à recycler l'air qui est dans mon corps avec de l'oxygène pur. C'est très complexe, ça prend beaucoup de temps et ce sont des combinaisons qui sont en différentes pièces. Il y a les gants qui sont séparés des bras, qui sont séparés du torse, qui est séparé du casque et des jambes. Donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps à enfiler. Ce n'est pas du tout comme le fait Soichi Nobuchi sur la vidéo où c'est très fluide, il peut le faire tout seul. Ça ne lui prend même pas trop de temps tout seul et en cas d'urgence, évidemment, les 4 membres cèderaient les uns et les autres et je pense qu'en 1 minute, 1 minute 30, il pourrait largement avoir une meilleure combinaison. D'accord. Donc, contrairement à Sandra Bullock dans Gravity, il faut un petit peu plus d'aide pour pouvoir le faire. Ça tombe bien qu'on ait discuté tout ce temps parce que pendant ce temps, vous qui êtes encore avec nous dans ce live, vous avez pu voir que, vous voyez, en 5 minutes, sans besoin de l'aide de personne, les nouvelles combinaisons de retour peuvent être enfilées. Il suffit ensuite, après, de pluguer tous les éléments électriques pour avoir de la puissance, pour avoir de l'air, pour avoir les écouteurs et tout ça se fait une fois qu'on est dans la capsule. Voilà. Il faut voir que ça ne prend pas beaucoup plus de temps pour les combinaisons russes. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Simplement, il faut être capable de la mettre tout seul et de l'enlever tout seul et c'est important si jamais il y a un énorme problème. ou s'il y a une situation d'urgence, effectivement, où tout l'équipage doit repartir. On rappelle aussi que, d'ailleurs, il y a toujours autour de la station, à marée à la station, un nombre suffisant de vaisseaux pour que, dans une situation d'urgence, tout le monde puisse repartir. Vous l'avez vu, à chaque fois qu'un vaisseau arrive, il débarque ces 3 ou 4 astronautes dans la station, mais ce vaisseau reste arrimé, ce qui fait que chaque astronaute repartirait, s'il y avait une urgence, dans le vaisseau dans lequel il est arrivé. en théorie, dans une situation d'urgence, pas trop grave. Disons si, il faudrait quand même, de toute façon, ils ont des plans d'urgence, si jamais l'alarme sonne ou il y a un incendie, ils savent très bien quelle place ils doivent récupérer, ils sont formés pour y arriver sans même regarder, et voilà. Donc ça dépend, évidemment, de l'urgence, mais en cas de problème, si ils ont déjà une place qui est attribuée dans leur capsule, ils savent parfaitement où il est allé, à n'importe quel moment, et savoir s'il faut qu'ils referment la porte derrière eux ou pas, ou à quel moment il faut qu'ils utilisent des extincteurs ou qu'il faut qu'ils évacuent, ou alors il faut s'occuper des camarades qui sont éventuellement blessés, enfin, tous les cas d'urgence ont fait l'objet d'exercice à un moment ou à un autre, donc si, ils sont très formés à ça. Effectivement, il y a toujours de quoi faire rapatrier les astronautes en cas de problème, parce qu'on ne sait pas, il y en a un qui peut être très gravement malade et ça nécessiterait de se marier pour rentrer, et il faut toujours qu'il y ait le nombre de places disponibles dans les capsules qui soit au moins égale au nombre d'astronautes sur la station. La vie dans la station et les éventuelles situations d'urgence auxquelles les astronautes auraient à faire face, c'est évidemment un sujet sur lequel on discutera beaucoup demain dans le prochain live qui, donc ici, sur cette chaîne Twitch même à 10h, en attente de l'amarrage de cet équipage Crew 2 à la station spatiale qui se fera demain à 11h10. Donc, si vous le voulez bien, on se retrouve demain à 10h, pour un live de nouveaux invités, Michel Tonini qui sera de nouveau parmi nous. Je voudrais te remercier beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairés de tes connaissances. Je remercie évidemment le plein terme de Vaud-en-Velin pour pouvoir organiser ce live ainsi que la ville de Vaud-en-Velin et surtout, surtout, bien sûr, merci à vous qui, par votre enthousiasme et votre question, avez animé ce live. Évidemment, sans vous, presque rien ne serait possible. Donc, merci à tous d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de voir le nombre de personnes avec lesquelles on peut partager ce genre de choses. Merci à tous, merci à toutes de votre présence. Et on se retrouve donc demain, 10h, pour le deuxième live. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada